ça nous change aussi en même temps des réunions d'église où il n'a pas trop le temps de discuter entre nous et voilà que le Seigneur soit béni donc là il est 10 heures pratiquement on va s'arrêter vers midi et quelques parce que on a un autre train et puis il y a des jeunes qui sont venus de Paris aussi qui doivent rentrer tôt gloire à Dieu vous avez été encouragé hier soir pour ceux qui étaient là vous avez passé une bonne nuit pas eu de cauchemar ça fait plaisir quand même à part les attaques que l'on reçoit de temps à autre quand on a une bonne vision comme ça la nuit ça nous réjouit on m'a donné de belles chaussures cette nuit là je pense que c'est le zèle là Dieu est bon en tout temps il a mis ce chant en jamou à Dieu est bon en tout temps à travers la nuit ça lune Dieu est bon en tout temps il a mis ce chant en jamou à Dieu est bon en tout temps à travers la nuit ça lune Dieu est bon en tout temps à travers la nuit ça lune Dieu est bon en tout temps c'est la journée tous ensemble c'est la journée que le Seigneur a fait Dieu est bon en tout temps à travers la nuit ça lune Dieu est bon en tout temps à travers la nuit ça lune Dieu est bon en tout temps à travers la nuit ça lune Dieu est bon en tout temps à travers la nuit ça lune Dieu est bon en tout temps à travers la nuit ça lune Dieu est bon en tout temps à travers la nuit ça lune Dieu est bon en tout temps à travers la nuit ça lune Dieu est bon en tout temps à travers la nuit ça lune Dieu est bon en tout temps à travers la nuit ça lune Dieu est bon en tout temps à travers la nuit ça lune Dieu est bon en tout temps à travers la nuit ça lune Dieu est bon en tout temps à travers la nuit ça lune C'est la journée que le Seigneur a fait. 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 Et comment savoir qu'on est appelé ? Il y a ce mot-là que beaucoup connaissent. Ecclésia. Un terme, bien sûr, d'origine grecque. Et que les grecs utilisaient pour parler de leur réunion, de leur assemblée, mais pas d'une assemblée chrétienne. Et ils se réunissaient souvent à Athènes. Donc il y avait des ecclésiaques comme ça. Et qui pouvaient contenir entre 3000 et 6000 personnes. Et ils se retrouvaient, pour répondre à la question, pour voter des lois. N'est-ce pas ? Donc ils se retrouvaient dans la cité. Donc cité, bien sûr, ça vient de police. Police, ça donnait politique. D'accord ? A l'origine, la politique, c'était rien d'autre que la gestion de sa cité, gérer sa cité. Donc tous les Athéniens pratiquaient, faisaient de la politique. Et ils se retrouvaient justement à Athènes, donc lors des ecclésias, pour voter des lois. Pour élire aussi leurs magistrats. D'accord ? Et également pour pratiquer l'ostracisme. C'est-à-dire l'exclusion de certains membres de la ville carrément, qui ne se conformaient pas aux lois votées. Et donc c'était toute l'assemblée qui était conviée. Toute l'assemblée avait... Tous les membres de l'églésia avaient droit à la parole. Voilà. Donc quand Yeshua dit, pour la première fois dans Matthieu 16, « Et moi je te dis que tu es Petros » au verset 18 « Et que sur ce Petra, un grand rocher, je bâtirai mon ecclésia. » Et donc les apôtres connaissaient les ecclésias grecs. Ils savaient que chez les grecs, tous les membres des ecclésias avaient droit à la parole. Que c'est eux qui votaient leurs dirigeants, qui votaient leurs lois. Contrairement à nous, aujourd'hui, quand on parle des églises, on a une autre conception de l'église parce que nous sommes issus des nations, bien sûr, païennes, où il y a une vision pyramidale. C'est les grecs aussi, mais par contre l'églésia c'était vraiment très particulier parce que tous les membres du corps avaient des rôles à jouer. Alors vous avez le préfixe « ecclésia », qui veut dire « hors de ». Et le suffixe « clésis » ou encore « clésia », qui veut dire « appeler ». Donc, en fait, c'est une assemblée, comme vous le savez, des personnes appelées hors de eux, du monde notamment. Et donc, tous ceux qui sont membres de l'église de Yeshua sont d'emblée appelés. Et cet appel-là, qui est le premier, c'est l'appel aux disciples-là, l'appel à suivre Yeshua. Donc, nous sommes tous, dans ce sens-là, en tant que chrétiens, appelés même les inconvertis parce que l'appel est lancé à tout le monde. Venez à moi, le Seigneur disait. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Or, c'est l'humanité qui est fatiguée et chargée. Donc, le Seigneur va étendre son appel sur le monde entier. Mais cet appel-là devient, n'est-ce pas, effectif dans la vie de ceux et celles qui l'ont à la fois entendu et répondu, bien sûr. Donc, on est appelé. Et beaucoup de gens, dans nos églises, pour beaucoup de gens, quand on parle de l'appel de Dieu, ils vont d'emblée l'associer à ce qu'on appelle le ministère. Comme on a vu hier, on n'aime pas trop ce terme-là parce que ça a déformé complètement la notion du service que nous sommes appelés à rendre envers d'abord le Seigneur et envers les uns les autres. Donc, et cet appel-là qui est le premier, l'appel aux disciples-là, se manifeste sous trois aspects. Premièrement, il y a l'adoration. L'Église est d'abord appelée à adorer. Donc, l'Ecclésia de Yeshua, ça c'est le plus grand appel que nous ayons reçu. C'est l'adoration. Et d'ailleurs, Yeshua l'a dit dans Jean 4, Dieu cherche des adorateurs, des vrais adorateurs. Dieu ne cherchait pas des prédicateurs. Dieu ne cherchait pas des pasteurs. Dieu ne cherchait pas des apôtres. On nous a tellement mal enseignés. Et aujourd'hui, je prends vraiment mon temps ce matin pour aller, non seulement, parler pas seulement de la doctrine, mais parler aussi un tout petit peu de l'histoire. du christianisme et de l'histoire de l'Ecclésia. Parce que c'est deux choses différentes. L'Église et le christianisme. Parce que ces deux mots sont souvent confondus. Et donc, là, c'est vraiment l'adoration. Dieu nous a créés pour cela. Il ne faut jamais l'oublier. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, lorsqu'il a créé les anges, c'était pour qu'ils lui rendent hommage, qu'ils l'adorent, qu'ils le servent. Servir Dieu égale adorer Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on entend parler du service. Parce que, comme je disais hier, la sœur qui témoigne aujourd'hui, son papa était pasteur ou encore pasteur. Et il n'était jamais à la maison. Donc, du coup, elle a compris que servir Dieu, c'était ça. Abandonner sa famille. Donc, vous voyez, même la fonction pastorelle est déformée. Donc, du coup, des foyers sont brisés. Des couples sont détruits. Comme c'était le cas hier, le pasteur qui a été délivré par le Seigneur de ce démon. Et qui va confesser, qui va, n'est-ce pas, appeler son épouse pour de nouveau l'épouser. Vous voyez, tout ça, quand on vérifie, en fait, c'est parce qu'on nous a tellement mal enseigné sur l'Église, sur la fonction pastorale, que des foyers sont brisés comme ça. Et donc, c'est l'adoration, ce que Dieu veut d'abord. Ensuite, il y a la communion, la communion fraternelle, parce que nous sommes un corps, Paul nous dit. Et en tant que corps, membres du corps de Christ, nous sommes appelés à nous édifier les uns les autres, à nous bâtir les uns les autres. Donc, vous voyez, et ici, là, c'est une relation, bien sûr, verticale. Et seul Yeshua est la tête. Vous voyez ? Donc, et là, entre nous, entre frères et sœurs, c'est la communion. Nous avons, nous vivons une relation horizontale. Vous voyez ? C'est-à-dire, malheureusement, dans nos églises, dans la plupart de nos églises, qui sont, pour la plupart, influencées par le fonctionnement du monde de Babylone, parce que Babylone, c'est la pyramide. Donc, il y a ce fonctionnement pyramidal qui est établi. Donc, du coup, tout un groupe de personnes, 510 000, 15 000, je ne sais pas combien, vont, n'est-ce pas, chercher à atteindre le sommet qui est la tête, le pasteur. Vous voyez ? Alors que là, dans les Écritures, on nous apprend que, et les 4, les 5 services d'Ephésiens 4, et les autres frères et sœurs sont tous au même niveau. D'accord ? Au même niveau. C'est pour cela que vous verrez même que 1 Pierre 5 Pierre dit « Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. » Le grec nous parle de ceux qui sont au milieu. Et le Seigneur disait « Je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. » Il n'a pas dit « Je suis au-dessus de vous », alors qu'il a la tête. Donc, vous voyez, il dit « Je suis au milieu de vous, comme celui qui sert, et non celui qui est servi. » Donc, c'était des gens qui étaient au milieu des frères à chaque fois. Apôtres, prophètes, tout cela, ils étaient au milieu, ils étaient pareils. Même si les fonctions, n'est-ce pas, étaient différentes, mais ils étaient avant tout frères. D'ailleurs, Jean le dit dans 1.9, « Moi, Jean, votre frère. » Vous voyez ? Donc, du coup, comme je disais, nos églises sont détruites par l'ennemi qui a inspiré ce fonctionnement complètement étranger à la Bible, qui vient justement du monde gréco-romain, qu'on va voir rapidement tout à l'heure. Donc voilà, c'est la communion fraternelle. Tu me donnes, je te donne. N'est-ce pas ? Contrairement à ce que l'on voit dans beaucoup d'églises où des chrétiens sont obligés de donner un salaire à un pasteur, et le pasteur ne donne pas un salaire aux chrétiens. Donc ça, ce n'est pas de la communion fraternelle. Vous remarquerez que la Bible dit que la plupart des verbes utilisés dans les Écritures, notamment dans les textes de la Nouvelle Alliance, sont des verbes pronominaux. Exhotez-vous les uns, les autres. Priez les uns pour les autres. Voyez ? Edifiez-vous les uns, les autres. Donc on n'a pas dit qu'il y a seulement un groupe de personnes qui doit travailler comme une oligarchie. Qui est censé vous édifier, ce groupe ? Non. Donc ce n'est pas non plus une vision, comme j'appelle, que je nomme la vision... Comment dire ? Ah, ça va me revenir là. Dans le livre « Pasteur au chef d'entreprise ». Non. Et bicéphale, donc une vision bicéphale et dirigiste. Donc c'est à deux têtes. Voilà. Ce n'est pas ça. C'est vraiment une tête Yeshua et nous sommes toutes frères et soeurs. Et là, on se sert des dons qu'on a reçus pour nous édifier les uns les autres. Prophétie, tout ça notamment. On se sert aussi des fruits de l'Esprit. Grâce 5-22. L'amour, la patience, tout ça. Pour nous supporter les uns les autres. Parce que chacun a son caractère. Mais Dieu nous travaille. D'accord ? Amen. Donc nous avons tout prévu. Les dons pour nous encourager les uns les autres. Quand on prophétise sur un frère, on dit Dieu t'aime, fortifie-toi, on est encouragé. La connaissance, pareil, pour nous exhorter, nous encourager, tout ça. Et les fruits pour nous supporter. Il faut de la patience. L'amour est patient. Non. L'amour supporte tout. Tout ça. Parce que sinon, on se ferait la guerre tout le temps. D'ailleurs, c'est le cas, même s'il y a les fruits. Voilà. Et ensuite, là, nous avons le témoignage. Le témoignage. Ou encore, l'évangélisation. Et encore là, on nous a tellement parlé de l'église, des églises. Mon église, mon église baptiste, pentecôtiste, venez chez nous, vous allez voir tout ça. On a tellement parlé de l'église que, du coup, on n'est plus des témoins efficaces dans le monde. Yeshua a dit, vous serez mes témoins, et il n'a pas dit que vous serez les témoins de votre pasteur ou de votre dénomination. Et ici, on parle du témoignage. On ne peut pas parler du témoignage sans parler du royaume de Dieu. D'accord ? Donc, nous sommes d'abord membres d'un royaume. Et en tant que membres du royaume de Dieu, nous sommes appelés à manifester, à vivre selon les principes directeurs de ce royaume, dans ce monde de ténèbres. C'est-à-dire être des flambeaux, être la lumière du monde, être le sel de la terre, tout ça. Et de sorte que, quand les gens vont nous voir, pour ceux qui sont à l'école, pareil, avec vos professeurs, tout ça. Quand ils voient votre comportement, ceux qui travaillent, tout ça, ils vont se dire, vous êtes différents. Comme à Antioche, en Syrie. Quand, pour la première fois, ils ont vu les croyants, les chrétiens, ils se sont dit, ces hommes, ces disciples, ils se sont comme leurs maîtres. Vous voyez ? Donc, ils n'avaient même pas besoin de se définir eux-mêmes. Et ce sont les inconvertis qui ont dit, non, vous êtes différents. Et là, c'est vraiment le témoignage dans le quotidien. Ce n'est pas comme si on nous l'a appris, il faut de temps à autre faire de l'évangélisation, tout ça, en masse, tout ça. Oui, de temps à autre, pourquoi pas ? Mais c'est dans le quotidien. Et comme quelqu'un le disait hier, témoigner de Yeshua tout le temps, quand on peut. Comme hier, par exemple, je venais dans le train, j'ai eu l'occasion de donner deux bibles à deux femmes qui travaillent, voilà. Et voilà, témoigner de Christ partout, partout, par notre vie, partout. Et ça, malheureusement, on le fait rarement, parce qu'on est tellement focalisés sur nous-mêmes, tel un serpent qui mange sa queue. On se mange les uns les autres en tant que chrétien, parce que chacun veut prouver qu'il est où à la mieux. C'est terrible. Et donc, on a délaissé la mission qu'elle nous a confiée, celle d'être la lumière du monde. Et comment voulez-vous que ces gens, justement, témoignent de Christ ? Parce qu'ils ne sont pas... il y a un problème de connexion avec le ciel. Ils sont plus connectés aux pasteurs qu'ils ont, n'est-ce pas, mis ici. Et c'est ça, notre problème. Et comme je le disais, la fonction, justement, pastorale actuelle nuit énormément, nuit grandement au fonctionnement même du corps. Parce que c'est un fonctionnement qui est étranger à la Bible, étranger aux Écritures. Vous savez que vous ne me donnerez aucun verset dans la Bible qui nous montre qu'une Église était dirigée par un pasteur et par un pasteur seul. Ça n'existait pas. Il n'y a pas. Alors, d'où vient ce fonctionnement pastoral qui nuit au bon fonctionnement des Églises ? Eh bien, ça vient de cet homme-là. Là, on est dans l'histoire. Ignace d'Antioche. Ça remonte au 1er siècle. Il a vécu entre 35 et 107 après Jésus-Christ. Donc, c'est un monsieur qui a connu Paul, qui a connu les apôtres, tout ça, qui les a côtoyés. Mais ça ne l'a pas empêché de dire, il a écrit plusieurs écrits, plusieurs livres. Ça ne l'a pas empêché de dire, n'est-ce pas, que tout le monde devait suivre l'évêque comme s'il suivait le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il dit, n'est-ce pas, que l'évêque tient la place de Dieu sur terre. Vous vous rendez compte ? Et il dit que là où est l'évêque, c'est là où il y a l'Église. Vous pouvez retrouver ses écrits facilement sur Google, vous tapez Ignace d'Antioche, il a écrit au moins 7 épîtres. Et c'est terrible, quand on tombe sur ses écrits, on se dit, mais attend, mais ce monsieur est en train de déformer la vision apostolique de l'Église. Il est en train de casser la vision de l'Église. Mais c'est terrible. Il dit que l'évêque tient la place de Dieu. Donc lui, il est arrivé, alors qu'il y avait plusieurs évêques qui travaillaient ensemble dans les Églésiens. Et lui, il est arrivé, il dit, non, 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 moi il me faut un seul évêque pour chaque Église. Et voilà comment Ignace d'Antioche, au premier siècle, va préparer, n'est-ce pas, les Églises à recevoir la vision monarchique. Voilà pourquoi nous avons des monarques dans nos Églésiens qu'on appelle pasteurs. Ça va loin, hein ? C'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait 2000 ans au moins. Hein ? Bientôt, là. En 2035, ça va faire 2000 ans. Wow ! Donc, on est appelé, ensuite, bien sûr, il y a l'appel spécifique, hein. Il y a l'appel spécifique où Dieu vient voir quelqu'un et il te dit, voilà, ma fille, je t'appelle pour telle mission. Comme il l'a fait avec Paul, avec Jacques, avec plein d'autres de ses serviteurs. Et ça, t'inquiète pas. Ne cherche même pas cet appel-là. Toi, fais... Voilà. Ah, c'est parfait. Donc, tu as compris. Voilà. Donc, après, un appel spécifique, il te le lance en son temps et voilà. Et puis, bon, on commence à voir qu'on est dans la présence du Seigneur. Ben, on le sait. On le sait. Pourquoi ? Parce qu'on le sait. C'est comme quelqu'un qui est amoureux. On peut lui demander aussi. Comment sais-tu que tu es amoureux ? Ben, tu le sais. Parce que dans la présence du Seigneur, ben, dans la présence du Seigneur, il y a des choses qu'on ressent. Parfois, on peut pleurer, on peut confesser ses péchés. On se sent tellement petit, hein, face à la grandeur de ce Dieu. Et donc, ben, on est fortifié, on est encouragé, on est béni, on est bien dans sa présence. Voilà. Donc, ça vous intéresse tout ça, là ? Voilà. Ignace d'Antioche prépare la voie, n'est-ce pas, pyramidal. C'est lui qui est le premier à préparer la voie pyramidal de la vision pyramidal de l'Église. Donc, vous voyez, quelqu'un peut être bon, enfin bon, il peut avoir un homme qui soit intègre, hein, qui soit pasteur alors qu'il est intègre, mais parce qu'il va être dans un fonctionnement corrompu, il finira corrompu. À moins qu'il n'en sorte. Je prends un exemple. Vous prenez un avion, vous allez, n'est-ce pas, à Bâle. Et en cours de route, hein, le pilote change de cap parce qu'il y a un problème de météo, tout ça, mais il ne fait pas l'annonce aux passagers. Et si on vous pose, là, il prend la direction de Paris. Si on vous pose la question, vous qui êtes à bord de cet avion, où allez-vous ? Vous allez répondre, bien sûr, naturellement à Bâle. Donc, est-ce que c'est, est-ce que c'est un mensonge ? Est-ce que c'est la vérité ? Non. Est-ce que c'est la vérité ? C'est votre vérité à vous. On est d'accord ? Vous êtes sincère, oui ou non ? Bien sûr, vous êtes sincère, honnête dans ce que vous dites. Voilà. Mais ce n'est pas la vérité. Vous comprenez ? Donc, ce qui dit la sincérité n'est pas synonyme de vérité. Vous êtes sincère, oui, mais vous ne dites pas la vérité. Donc, c'est un mensonge, mais un mensonge involontaire. Maintenant, si l'on veut, parce qu'on finira par arriver à Bâle. Et Bâle, on va dire si Bâle, c'est l'enfer. Eh bien, si vous ne voulez pas y aller, il faut sortir de là. Vous direz, oui, mais moi, je veux tout faire pour que le pilote change de direction. Non, la Bible nous dit que ce pilote ne changera pas de direction parce que les prophéties bibliques nous annoncent déjà comment les choses vont se terminer. Elles nous annoncent que Babylone, l'église babylonienne sera détruite, sera la femme là justement, sera mangée, combattue par la Babylone politique. N'est-ce pas? La Bible 17 nous en parle. Donc, on connaît déjà la fin de cette, la destination finale de cet avion. Alors, une fois que tu es dedans, si tu aimes le Seigneur, tu es sincère, Dieu va finir par t'éclairer. Alors, il va t'ouvrir les yeux pour te montrer que l'avion a pris une mauvaise direction. Tu es né dedans. Quand l'avion a décollé, tu n'étais pas encore né. Donc, comme vous et moi, nous sommes nés dedans. Et en cours de route, on entend la voix du Seigneur parce qu'on est sincère, qui nous dit, mes enfants, ce n'est pas la bonne direction. Ce n'est pas le bon fonctionnement. Et qu'est-ce qu'on fait? Et Dieu dit, hors d'eux, sortez du millier d'eux. Alors là, il vient, il te donne des parachutes. Pas forcément. D'ailleurs, je dirais, il vient, il ouvre la porte parce qu'il y a la porte. Amen. Sans parachute, plutôt, il te dit, saute. Il dit, non Seigneur, je n'ai pas de parachute. Il n'y a rien en dessous. Je ne vois même pas les villes. Tout est petit. Il te dit, mon fils, je t'aime. Saute seulement. Comme la maman aigle qui prend les aiglons et puis qui se met dans la hauteur et puis qui les balance dans le vide. Imaginez les aiglons qui doivent dire, maman ne nous aime pas. Mais en fait, ceux qui ne savent pas, c'est qu'ils sont pourvus d'elle. N'est-ce pas? En les déployant et le vent qu'ils ne voyaient pas. Et là, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Va les porter. Voilà. Donc, ça s'appelle la foi. N'est-ce pas? Voilà. Donc là, le Seigneur te prend, il te jette, il te balance. Et là, tu es... Voilà. Et là, il te porte. Et là, tu commences à regarder l'avion de l'extérieur. Et tu te dis, mais c'est pas possible. C'est moi qui étais dedans. Il dit, oui, mon fils. Alléluia. Waouh! Et ça s'appelle la réforme. La réforme, non du système, mais la réforme de ton cœur. D'où la réforme présente pour préparer l'Église au retour du machia. Alors, Ignace a préparé cette vision pyramidale. Et il y a aussi un autre. Clément. Clément de Rome, qui a vécu vers 105 après Jésus-Christ, au début du deuxième siècle. Lui pareil, il était pour la suprématie de l'évêque de Rome. Donc, c'est lui qui a mis en place, bien sûr, la papauté. Il a préparé la papauté. Voyez? Et quand vous regardez bien un peu, si on est sincère, vous allez vous rendre compte qu'en fait, dans nos églises, avec nos pasteurs, pour la plupart, je ne dis pas que tous sont faux, attention. Mais il y a moins, il y a quand même le système religieux. Et la plupart de nos pasteurs, en fait, c'est des petits papes. Et si on va plus loin, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une église, ou dans un mouvement d'église, qui a son siège social, soit aux États-Unis, soit en France, soit en Suisse. En fait, c'est le petit Vatican. Et vous allez vous apercevoir, en fait, que le protestantisme, ils ont beau dire qu'ils sont sortis de l'église romaine, mais en fait, ils ont copié en grande partie le fonctionnement de l'église romaine. Waouh ! Attendez, mais qu'est-ce que ce monsieur est en train de nous dire, non ? Alors, il n'y a pas eu seulement ce monsieur. Il y en a eu d'autres qui sont venus, on les appelle les pères de l'église. Vous avez déjà entendu parler d'eux, non ? Voilà. Et vous savez, pour la plupart, ils étaient des sophistes, c'est-à-dire des débatteurs, des experts. En quoi ? En rhétorique. Ils maîtrisaient la rhétorique. L'art de parler. Vous voyez, non ? Voilà. C'était des... Eux là, ils voyageaient, ne dormaient pas. Merci Seigneur. Sœur. Voilà. Ça va aller ? Gloire à Dieu. Je sais qu'on est un peu fatigués. Ça vous intéresse tout ça ou on passe à autre chose ? C'est capital, hein ? Il faut aimer l'enseignement et l'histoire. Pas seulement... Vous savez, beaucoup sont tellement des émotions qu'ils aiment, quand ça bouge, tout ça... On n'est plus dans tout ça, là. Les sophistes, c'est-à-dire que souvent, dans nos assemblées, parfois, la musique est trop faute, les baffes, ils n'en parlent même pas. Alors, les oreilles, les tampons... Voilà. Quand il n'y a pas de bruit, on dit non, Dieu n'est pas là. Alors, les débatteurs voyagent souvent avec leurs pupitres. Ils étaient habillés en soutane. C'étaient des grecs, des sophistes, pour la plupart. Et ils maîtrisaient l'art de parler. Alors, dans la rhétorique, vous avez au moins trois choses. On va creuser un peu, parce que... Il y avait trois choses qu'ils maîtrisaient. La première des choses, c'était l'argumentation. L'argumentation, c'est le discours. D'accord ? Et ils travaillaient beaucoup leurs arguments. Alors, dans l'argumentation, vous avez... L'intro, le sujet et la conclusion. D'accord ? Que... Plus tard, Calvin va nommer le serment. Calvin et Luther. Donc, dans la rhétorique, comme je le disais, vous avez... L'argumentation. Ça, j'aime, rentrer dans les détails comme ça, là, pour... Quand je vois que les frères et soeurs ont soif, ils veulent la connaissance, pour ne plus se faire avoir l'argumentation. Donc, dedans, vous avez... Et bien sûr, c'est le serment plus tard. Vous avez l'intro. Vous avez le sujet. Et vous avez la conclusion. Et ça, vous retrouverez ce qu'on appelle aussi plus tard dans nos églises, dans la théologie l'homélétique. Donc, l'homélie. Et là, vous avez souvent ces prédicateurs, ils ont des feuilles. Hein ? Quand c'est prêche, ils reviennent à chaque fois, là. Et s'il y a un coup de vent... Ah, ils sont perdus, là ! Déconnexion, hein ! Il n'y a plus d'ADSL, là, c'est fini, là, là, il faut retrouver, il faut... Retrouver la connexion, là, tout ça, parce que le réseau est un peu perturbé. Alors que les enseignants bibliques, Paul, Pierre, Jacques et Jean, leurs enseignants étaient souvent impromptus, sporadiques. On ne voyait pas ces hommes avec des feuilles, tout ça, machin, préparé la veille, vous savez, c'est la veille, on s'enferme, puis on cherche des versets, on note, tout ça. Deux feuilles, tout ça. Deux, trois feuilles recto verso, nan, 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 nan. OK, même quand les enseignants disent, arrête de prêcher, arrête de prêcher, prie pour les gens tout de suite. Parce que l'anxion est là, hm hm hm, tu attends, je finisse mes feuilles, là. Voilà. Ensuite, vous avez l'éthos. L'éthos fait appel à l'apparence de celui qui intervient. Et voilà pourquoi j'ai des prêtres catholiques, c'est des soutanes. Chez les pasteurs protestants, la plupart c'est les collés cléricaux, le collé clérical, le corbeau. Quand ils arrivent, ils ne savent pas tout le monde dire, c'est un homme de Dieu. Chez les pasteurs évangéliques, tout ça, de réveil, c'est souvent le costard et cravate, tout ça, même quand ça fait 40 degrés. Il s'étouffe là-dedans, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Et c'est pour cela, ils font tout pour embellir leur apparence. Et on enseigne ça dans les écoles. Et on enseigne ça, ça c'était chez les grecs, même chez les politiciens, ce qu'on leur enseigne, c'est ça, dans les écoles politiques, c'est ce qu'on leur enseigne. La gestuelle, tout ça. Et ensuite, je crois que c'est le métos, si je ne me trompe pas, c'est le mot métos. Hein ? Le pathos. Hein ? C'est le pathos ou métos, ça va me revenir. Et là, ça fait appel aux sentiments, le pathos, ouais. Aux sentiments, aux émotions. Voilà pourquoi le prédicateur, on lui apprend comment faire pleurer l'auditoire. Il peut pleurer en prêchant. Tout le monde peut mettre pleurer. En fait, on fait appel aux sentiments, aux émotions, parce que nous sommes des êtres très, très sentimentaux. Beaucoup d'émotions. Et puis on dit, ah, quelle onction. Et puis là, dans les tos aussi, dans le pathos, ouais, pathos, voilà, pathos. Dans le pathos, il y a même des sons qui sont prévus. On dit, c'est l'onction. Oh, il y a eu. Qui a déjà vu ça ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Juste des notes, avec des notes, on provoque des choses chez vous. La musique a un pouvoir terrible. Ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit, c'est juste le pathos. Parce que c'est comme ça que nous sommes faits. Nous avons beaucoup de sentiments. C'est pour ça que quand nous perdons les gens de nos familles, on pleure. Quand on souffre, on pleure. Quand le cœur est trop touché, on peut aller voir un psy. Là, on va parler, 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 ici, c'est trop fort, on va voir un psy-être. Ils sont souvent mal coiffés, tout ça, parce qu'ils ont tellement de problèmes. Alors là, c'est les piqûres, là, parce que le pathos, c'est... Vous voyez, non ? Amen. Qui trouve ça intéressant, quand même, ce qu'on partage, là ? Alors, vous voyez, c'est quand même terrible. Donc, tout ça, c'est, bien sûr, la rhétorique. Les grecs, l'art de parler, et les grecs savaient parler. Les grecs cherchaient la sagesse, nous dit 1 Corinthiens 1. Ils courent après la sagesse, l'amour de la sagesse, la philosophie, philosophia. Vous voyez ? Philo, vient de philoé, philea, ou encore l'amour, voilà, filial. Et Zophie, Sophia, et la sagesse. Et ils aimaient la sagesse. Donc, c'est pour cela qu'ils ont influencé nos églises. Vous verrez rarement un prédicateur venir devant les frères et sœurs sans se préparer au préalable, la veille ou trois heures à l'avance, chercher des versets pour donner aux gens. Le Seigneur a dit, quand vous vous tiendrez devant les gens, ne vous posez pas la question à savoir ce qu'il vous aura à dire. L'Esprit vous dira, vous donnera à l'heure même. Non, les grecs ont dit non, 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 on veut. C'est pour cela que le serment ne vous a pas changé. Pendant des années, vous avez été sermonné. Ah, il parle bien le pasteur, mais en fait, tu es toujours un public. Tu es toujours menteur, tu es toujours un fumeur de chambre, tu es toujours... Parce que le serment, là, ça te fait du bien, mais ça ne te change pas. Je vous dis, regardez dans nos églises, la plupart des gens qui y vont, soyons sincères. Nous avons des cas sociaux, des cas sociaux, des gens qui ont des problèmes mentaux, des problèmes familiaux, tout ça là. Et on ne donne même pas envie aux païens de venir au Seigneur. Parce qu'on dit, notre Dieu est tout puissant. Ils se disent, mais s'il est tout puissant, pourquoi vous êtes encore attachés aux antidépresseurs? S'il est tout puissant, comme vous le dites, il est tout puissant, il est tout... Et souvent, nous sommes... On est vraiment hypocrites, dans nos églises. On dit, nous faisons tout selon la Bible. En fait, Dieu nous regarde depuis le Seigneur, vous êtes sûr que vous faites tout selon la Bible. Même Satan, il dit souvent, Seigneur, je suis convaincu. Tes enfants, là, regarde, ils sont hypocrites. Regardez, donnez-moi le nom de l'homme qui a, pour la première fois dans les Écritures, utilisé le mot hypocrites, le grec hypocrite. C'est qui? C'est qui? N'hésitez pas, c'est Jésus, alléluia. Et il a utilisé, pour parler de qui? Des pharisiens. Ah! Donc, il a utilisé pour parler aux religieux. Aux croyants. Ben oui. C'est-à-dire, le mot hypocrites, chez les Grecs, c'était un terme utilisé pour parler des acteurs. Parce que les Grecs, comme vous le savez, ont donné au monde le théâtre. Les jeux. Et leurs acteurs, on les appelait hypocrites. C'est-à-dire, des gens qui jouaient des rôles. Et, qu'est-ce que nous faisons dans nos églises paganisées? Eh bien, beaucoup jouent des rôles. C'est pour ça que vous allez voir un pasteur, par exemple. Il a été formé dans une école théologique. On lui a appris comment parler. On lui a appris comment prêcher. On lui a appris comment s'habiller. On lui a appris la gestuelle. On lui a appris comment tenir sa fonction. Maintenant, quand il arrive devant les frères et soeurs, il va jouer un rôle. Voilà. C'est un acteur. Tout fait. À la maison, il est différent. À la maison, il est lui-même. Là, sa femme voit comment vraiment l'homme est. Ses enfants savent comment est le papa. Mais devant les frères et soeurs, il faut qu'ils jouent un rôle. Alléluia! Les enfants, regardez, papa est vraiment hypocrite. Parce qu'à la maison, il est très méchant. Et devant les frères et soeurs, le sourire est juste ici. Vous voyez, non? Seigneur, sauve-nous. Devant les frères et soeurs, il est en soutane. Mais pourtant, il n'est pas comme ça chez lui. Parce qu'il joue un rôle. Oh Seigneur, sauve-nous. Vous êtes sûr que c'est l'église que le Seigneur a bâti là? A fondé là? Enfin. Et nous-mêmes aussi, nous faisons la même chose. Nous jouons des rôles pour beaucoup. Quand on va à l'assemblée, dehors, mini-jubes jusqu'ici. Parce que là, on dit Dieu est resté dans le bâtiment. Et le dimanche matin, c'est le jour du Seigneur comme on nous l'a appris. Mensonge. Le jour du Seigneur, le dimanche, qui vous a dit ça? Enfin bref. Et là, les soeurs, elles se maquillent. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On va voir Dieu. On a rendez-vous avec Dieu. C'est le seul jour de la semaine où nous l'invitons. Il descend du trône. Il vient et on lui parle pendant une heure de louange et adoration. Et trois quarts d'heure d'exhortation du passeur, s'il n'est pas trop fatigué. Et puis après, on le renvoie au ciel. Et le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Eh bien, nous faisons nos vies. Notre vie. Voilà. Parce qu'on joue des rôles. Et quand on se voit entre chrétiens, on se dit quoi? On se fait la bise. Bonjour, mon frère. Mais en fait, quand on est dehors, on ne se salue pas. On se croise en bas. On dit, je ne sais pas qui il est. On passe devant, on ne salue personne. On joue des rôles. Et quand on commence à chanter un peu, il y a toujours une sœur qui te regarde. Dès que le prédicateur la voit, elle joue un rôle. Elle veut attirer de l'attention. Alléluia! Au moment des offrandes, chacun prend son billet. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Regardez mon billet. Alléluia! Amen! Il joue un rôle! C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. En fait, Dieu le regarde comme ça et il dit, mais ils sont tous hypocrites là-dedans. Il y a très peu qui sont vrais. Et c'est comme ça qu'on nous a appris. Pour éviter les problèmes, alors on joue un rôle. On joue des rôles. Des vrais acteurs. En fait, Hollywood, c'est dans nos églises. Et nous avons beaucoup de starlets ici là. Vous voyez non? En fait, c'est tout ça là. Ça vient du monde gréco-romain. Et c'est grave. Alors, Tertullien, qui a vécu entre 150... Le passage qu'on a pris, c'est quoi? De Corinthiens 2, 17. Paul dit quoi? Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Il dit non! Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Et vous allez vous apercevoir qu'effectivement, la parole du Seigneur a toujours été falsifiée. Cette parole-là, que l'on est censé défendre. Écoutez bien, mes amis. Regardez. Regardez. Tertullien. Père de l'église. Évêque d'Alexandrie. Tertullien d'Alexandrie. Pourquoi Alexandrie? Alexandrie était la plus grande bibliothèque de l'Empire romain. En Égypte. Il y avait une grande école là-bas, le didascalais, où l'on enseignait des choses, école biblique, soi-disant, mais des choses terribles. Influencées par la pensée d'Aristode. Et vous savez que la rhétorique a été mise en place par Aristote, le philosophe Aristote. Aristote, pardon, voilà. C'est Aristote qui a mis ça en place. Et là, dans cette école là d'Alexandrie, justement, là, école biblique, on enseignait la pensée, n'est-ce pas, grecque. Il y avait la théologie, tout ça, donc, voilà. Mais influencée par la pensée grecque, notamment le discours d'Aristote. Et là, Tertullien dit, pour la première fois, n'est-ce pas, il parle de la Trinité pour la première fois. Oula, ne me lapidez pas, s'il vous plaît. Alors, lui, influencé par la triade égyptienne, Isis, Osiris, Horus. Alors, lui vient, il enseigne dans cette école, il dit, les Égyptiens avaient quand même une révélation sur le Dieu véritable. Donc, le Dieu trinitaire, la personne du Père, la personne du Fils, la personne du Saint-Esprit. Pourtant, si vous prenez un dictionnaire, la Rousse, par exemple, un dictionnaire français, vous vérifiez le mot personne. La première définition, c'est un être limité. Donc, Dieu n'est pas une personne. Dieu est plus qu'une personne. Et il a introduit la Trinité dans les églises. Falsification de la parole de Dieu. Regardez Esaïe 35. Regardez Esaïe 35. Vous comprendrez pourquoi beaucoup de juifs ne veulent pas se convertir à Yeshua quand ils nous entendent, quand ils entendent nos prédicateurs prêcher. Parce qu'ils prêchent un Dieu inconnu des Hébreux. Esaïe 35. Regardez le verset 3. Est-ce qu'on peut tous ensemble le lire si c'est possible ? Esaïe 35 à partir du verset 3. Je vous laisse encore quelques secondes. C'est bon, on peut y aller ? 1, 2, 3 Renforcez les mains lâches et fortifiez les genoux tremblants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra, il viendra et vous délivrera. On nous dit que Dieu viendra lui-même. Et regardez la suite. Verset 5, 1, 2, 3 Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds débouchés. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet chantera en triomphe. Car les sourds et les mots de Dieu seront ouverts et les mots de Dieu sont ouverts. Ah, on peut s'arrêter là. On nous dit que Dieu viendra lui-même. Rappelez-vous bien, Emmanuel, Dieu parmi nous. Voilà. Donc, maintenant, Esaïe au 8e siècle nous apprend, poussé par l'esprit, que Dieu allait venir lui-même. Lui-même. Pour ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, tout ça. Et lui, on dit bien, même l'hébreu précise qu'il viendra lui-même. Mais là, les trinitaires sont venus et ils ont dit non, non, non. C'est Dieu le Fils qui est venu. Ça va même plus loin. Louis Ségon, pasteur qui a travaillé ici à Genève. Il s'est dit non, non, moi je veux, comme je suis influencé par la doctrine de Trinité qui vient de Babylone, qui vient de la Mésopotamie, qui vient de l'Egypte aussi. On retrouve ça partout, les triades, partout. Brahma chez les hindous, Vishnu, tout ça, et Krishna. Vous voyez, on retrouve ça partout. Et le Dieu de la Bible n'est pas comme ça. Il dit non, mais écoutez, ça c'est Ségon. Moi, je veux rajouter devant Jean 1, 18, je veux rajouter Théos. Devant le Fils, devant Fils. Regardez, qui c'est qu'il y a la version de 1910 de Ségon ici? Ségon 1910, qui c'est qu'il a? Tu l'as ici? Tu peux prendre Jean 1, 18, s'il te plaît. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique. Ah, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Il y a une autre version là-haut, il a rajouté Dieu devant Fils. Ça, ça a été rectifié. Qui c'est qu'il y a la version où c'est écrit devant Fils, Dieu? Personne? Ok. Ah, non, c'est pas ça. Personne n'a là? Tu l'as là-bas? Hein? Ok. Attendez. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu, Fils unique. C'est le Dieu, Fils unique. Donc, vous voyez ici, volontairement, il va falsifier la parole de Dieu. Et c'est grave. C'est-à-dire, devant Fils, il n'y a pas, même, parce qu'il y a deux sources, deux, ce qu'on appelle les corpus, deux groupes d'écrits qui sont utilisés pour, qui ont été utilisés pour traduire toutes les bibles que nous avons. La première source, ou le premier groupe, c'est ce qu'on appelle les textes majoritaires. Le deuxième, minoritaire. Et dans ces deux groupes-là, de corpus, quand on vérifie les textes grecs, il n'y a pas Théos, c'est-à-dire Dieu. Et second, qui était tellement influencé par la doctrine de la Trinité, qu'il va jusqu'à rajouter Théos. Alors que Dieu a dit, tu ne retrancheras rien et tu n'ajouteras rien. Il l'a dit dans Deuteronome et il l'a dit dans Apocalypse. Donc, en ajoutant Théos devant Fils, il va, n'est-ce pas, mettre Yeshua à la deuxième position de la Trinité. Faisant de lui un petit Dieu. Vous vous rendez compte? Alors qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, oui, c'est des fonctions qu'il joue. Et là, on va créer des personnes. Et celui qui va être le premier à utiliser le mot personne, vous savez, c'est qui? C'est Athanase, au 4e siècle. Prêtre toujours d'Alexandrie. Et lui va rajouter persona. Persona. Persona, ce mot latin, utilisé par les Romains pour parler des acteurs, tout simplement, qui portaient des masques chez les Romains. On les appelait les persona. Et lui, Athanase, vient au 4e siècle, notamment au concile d'Éphèse, de Nice, pardon, en 325. Athanase dit, eh bien, il y a trois personnes en Dieu. C'est le premier qui a dit cela. Il y a trois personnes. La première personne, c'est le Père. La deuxième personne, c'est le Fils. La troisième personne, le Saint-Esprit. Il n'y a aucun verset qui dit que le Saint-Esprit est une personne. Il n'y en a aucun. Aucun verset. Aucun. Vous voulez aller au ciel? Vous voulez être jugé correctement par le Seigneur? Vous voulez paraître juste devant le trône du Père et dire au Seigneur, oui Seigneur, nous avons défendu ta parole réellement? Eh bien, soyez biblique. Le Seigneur disait, vous avez remplacé la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies. Comme l'Église romaine, elle est beaucoup plus basée sur les traditions apostoliques que sur la parole de Dieu. Eh bien, étant donné que c'est elle qui a engendré presque tous ces mouvements d'Église, parce que c'est la mère, c'est la mère des prostituées, elle nous dit après le 17, cette femme, elle est la mère de toutes les prostituées de la terre, des impudiques. Ce sont des Églises là. Et la Bible dit quoi? C'est elle qui est la mère, ma terre, tout ça là, et c'est elle qui a engendré tout ce monde. Et, même s'il y a eu le schisme et tout ça là, mais c'est elle, cette Église là. Eh bien, il y a une influence catholique, il y a une influence derrière, gréco-romaine, tout ça, j'arrive. Et là, ben là, tac, persona. Vous vous rendez compte, ils ont pris Dieu, ils l'ont disséqué en trois, et ils ont mis des personnes. et ils vont jusqu'à dire, ces personnes sont co-créateurs, le père, le fils de co-créateur. Vous avez déjà vu un verset d'Ami qui dit que, ils sont co-créateurs. Mais, mais Seigneur Jésus, il est dans les arrêtes, mais quel monstre qu'ils ont créé ici, là, mes amis, là. Mais c'est une abomination. Oh Seigneur, délivre-nous. Et vous savez, je vais vous dire une chose, la Trinité est devenue le fondement du christianisme actuel. Ça a toujours été le cas, mais là, là, Athanase, au quatrième siècle, il dit quoi ? Il dit, celui qui ne croit pas, ne croit pas en la Sainte Trinité ne peut pas être sauvé. Moi, ma... Vérifiez, vous allez voir, ce qu'on appelle la confession d'Athanase. C'est terrible. Moi, ma Bible me dit, celui qui ne croit pas que Jésus est Seigneur ne peut pas être sauvé. L'énuque et Turpien posent la question à Philippe. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? Philippe n'a pas dit, eh bien, tu dois croire en la Sainte Trinité. Il a dit, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, cela est possible. Il dit, je crois. Il a été baptisé. Si vous pouvez mettre de côté vos cheminots, ce serait bien, merci. C'est possible. Frère, je vous dis une chose, vous allez peut-être être choqué pour ceux qui n'ont jamais entendu ces choses-là. Vérifiez dans vos Bibles. Ne faites pas les choses comme on vous les a enseignées. Vous-même, allez vérifier. Faites vos propres recherches. C'est un chewing-gum que tu as, ma soeur ? C'est un chewing-gum ? Est-ce que tu peux l'enlever, s'il te plaît, pendant qu'on est à la présence du Seigneur ? Merci. C'est grave. De voir à quel point, mes amis, nous disons, nous faisons les choses dans la Bible. En fait, quand on vérifie la Bible, même le mot Trinité n'existait même pas. Alors, ils sont dans les raisonnements, les gens, beaucoup. Ils disent, il était sur terre, le fils est là-haut, il y avait qui alors ? Si c'est lui-même le père, lui-même... Mais écoutez, vous dites vous-même que Dieu est tout-puissant, comme c'est écrit, bien sûr. Mais allez vérifier ce que c'est le mot tout-puissant. Déjà ça. Allez vérifier. El Shaddai. Qu'est-ce que veut dire tout-puissant ? Tout-puissant veut dire qu'il est capable de tout. Sauf de mentir. Mais il est capable de tout. Pourquoi le limitez-vous ? Vous êtes ici, avec la technologie. Je suis ici. Si on met les haut-parleurs à 10 km d'ici, si je parle, on va entendre ma voix. Vraie ou faux ? Ah ben oui, si je parle ici, il y a des... Vous savez, avec une bonne sono là, je suis ici, mais on peut entendre ma voix. Avec la technologie, on arrive à faire des choses. Et Dieu qui est tout-puissant, vous voulez le limiter en me disant non, celui qui était sur terre n'est pas celui qui était en haut, tout ça. Mais qu'est-ce que vous racontez là ? Comment vous voulez vous... Comment pouvez-vous expliquer quelqu'un... expliquer le fait que quelqu'un soit à la fois lion et agneau ? Expliquez-moi. Parce que les deux animaux-là ne peuvent pas se supporter. Si on le met ensemble, il y en a un qui va être teuf, qui va finir dans le ventre de l'autre. Vous voyez là... C'est comme une contradiction, mais non, ça s'appelle la justice. Voilà. Comment vous pouvez expliquer quelqu'un qu'il y a à la fois l'eau et le feu ? Mettez-le ensemble, vous allez voir ce que ça donne. Il y a à la fois le pain, il y a à la fois le feu, il y a à la fois l'eau, le chemin, la vérité, le lion de la tribu de Judas, le fils. Et pourquoi vous n'acceptez pas qu'il y ait aussi le père en même temps ? Parce qu'Esaïe nous dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appelera père éternel. Ou père d'éternité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Esaïe qui le dit le prophète. Je préfère croire au prophète que croire aux religieux, aux théologiens modernes. Qui ont été complètement... Excusez-moi du terme, je ne vais pas vous choquer, mais abrutis, et avec ses enseignements erronés, et formatés. on les a comme une disquette, on les formate pour lui donner toutes sortes d'informations. Voilà. Oh Seigneur, délivre-nous. Pendant des années, j'ai rencontré des théologiens, des érudits. Je leur ai dit, prouvez-moi dans la Bible ce que je vous dis, si c'est faux ou pas. Ils ne pouvaient pas. Mais oui, mais nous, on a été enseignants comme ça. Je me dis, mais oui, mais ça c'est vous. Mais moi, ma Bible ne me dit pas ça. Et comme vous le savez, quand on a fait la révision de la Bible, la BGC, pour ceux qui ne le savent pas, on a découvert beaucoup de choses. Parce qu'on a fait cette traduction, cette révision en même temps, à partir de textes majoritaires. Pour l'hébreu, c'est les textes maçorétiques. Les maçorètes étaient des scribes, chez les hébreux. Et le grec, le texte est reçu. Mais on a découvert beaucoup de choses. Comme je vous l'ai expliqué hier. Comment Seigneur a enlevé des passages, rajouté des passages, mais je vous assure, mais c'est grave. Il a fait des raccourcis. Parce qu'il disait, bon, c'est un peu compliqué, c'est long, c'est... Alors, je fais des raccourcis, comme ça. On va embellir un peu la langue, tout ça, ça paraît beau, mais en fait, c'est parce que ça dénaturait le message évangélique, le message divin. Et c'est grave. Satan, pour détruire les églises, les frères et sœurs, il est allé à la source, la parole, pour falsifier des choses, tout ça, avec les pères de l'église qui sont venus, mes amis, ça a rajouté des choses. Et là, on est là, on fait des choses, on se dit, mais pourquoi on le fait ? Pourquoi faisons-nous les choses que nous le faisons ? Il faut se poser des questions. C'est pour ça, personnellement, ce n'est pas de l'orgueil. Ça ne me donne plus envie d'aller m'asseoir dans ce qu'on appelle les églises d'aujourd'hui pour écouter la glorification d'un homme. Ça ne m'intéresse pas. Pour aller voir un homme qu'on appelle prédicateur assis sur une strade, sur une chaise en cuir, tout ça, avec sa première dame à côté, non, ce n'est pas intéressant, on n'est pas esclaves, mes amis, ce n'est pas un royaume. Nous sommes dans un royaume, donc je ne vais pas encore me mettre dans un royaume d'un homme, pour commencer à le suivre bêtement, et chaque mois, lui payer des impôts, parce qu'on paye déjà assez d'impôts comme ça aux autorités, comme le Seigneur dit, payer l'impôt à César, mais il n'a pas dit, il faut payer l'impôt au pasteur, qu'on appelle la dîme. Tout ça là, c'est la mentalité complètement gréco-romaine, c'est une babylonisation des églises, une gézabélisation, c'est des termes que j'ai inventés. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Dieu m'a aidé à les aider, on a un dictionnaire aussi, quand même. Et quand on dit cette chose, on dit non, c'est l'antichrist, non, mais il ne faut pas le suivre, c'est un gourou, un magicien, un gourou qui ne vous appelle même pas, un gourou qui ne vous dit pas, donnez-moi vos millions, un gourou qui finit son programme et qui rentre chez lui tranquillement. Non, le Seigneur m'a dit, va et libère mon peuple. Voilà. Nos églises, la plupart, ce sont des tombeaux blanchis. Le Seigneur a dit ceci, les anges ont dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Ça là, ce sont les cimetières où vous allez tous les dimanches. Vous êtes frigorifiés, mes amis, avec cette louange inspirée par le rock. N'est-ce pas ? C'est la confusion, totale. Il y a un ami des spécialistes de la musique qu'on appelle les chantres, sans ces personnes, vous ne pouvez pas adorer. C'est où ? C'est écrit où ? Ça, ça vient de, mes amis, ça vient de Grégoire le Grand. C'est lui le pape, là, au 6e siècle, qui a mis en place les chantres professionnels. D'où les chants grégoriens. Oh ! Oh ! On rate dans le bâtiment, on prend sa place confortable, comme dans un cinéma, comme dans un théâtre. Et on attend que les acteurs s'exécutent. Voilà. Quelqu'un, chacun, vient avec son insta guitare, commence à régler. On dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent que le groupe s'exécute. Personne ne va commencer à chanter, commencer à se demander « Ah ! T'es pas dans la chorale, là ! » Muselé. Répétition, la veille, la chorale répète, le dimanche, il y a une liste de chants. On commence par « Alléluia ! Amen ! Alléluia ! » Et puis là, on dit, c'est doux, c'est doux, on dit, c'est l'adoration. Avec un rétro-projecteur, tout ça là, tout, 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 et s'il n'y a pas une coupure de courant, tac, on ne peut plus d'adorer parce que les chants, on ne les connaît pas par cœur. Les chants, de nouveau, on n'en parle même pas. C'est compliqué. Alors, il y a une femme, souvent, ce sont les femmes qui sont formées pour gérer tout ce qui est l'appareil, le rétro, machin, tout ça, qui met des feuilles, tout ça, c'est-ci. Voilà. Et puis, tout le monde a les yeux bragués sur l'écran, là. La technologie, l'église est technologiquement avancée. bref. Seigneur sauve-nous. Et les chants, il y en a qui sont assez bien soutanent, bien sûr, pour se différencier des autres. Tout ça, la plupart sont très fiers. Alors, ils se prennent pour des grandes stars, tout ça, la Johnny Hallyday, la Beyoncé, tout ce qu'il y a, Michael Jackson. Alors là, c'est terrible, les gens les adorent, c'est pas possible. Et quand il y a des concerts, mes amis, les gens font la queue, parce que c'est payant. Pour aller adorer le Seigneur, il faut payer. Vous allez au ciel comme ça, vous allez voir Gabriel à l'entrée du ciel, du paradis, qui vous demande une enveloppe, qui vous demande le droit d'entrée. C'est écrit où, mes amis, là ? Les psaumes de David, mes amis. Vous avez vu David vendre les psaumes de David, là, mes amis, là ? Vous avez vu David vendre ses psaumes ? Et vous avez vu David aller chercher un producteur en Égypte pour produire ses psaumes ? Comme c'est le cas aujourd'hui, je veux chanter chrétien, c'est pas bilan ! Tout ça, là. C'est pourquoi je dis même aux gens qui sont autour de moi, si vous ne voulez pas, moi, je suis un homme seul, ne me compliquez pas la tâche, ne me cherchez pas à ce que je change de langage. Je ne vais pas demander à être entouré du monde. Moi, Dieu m'a dit, tu es seul, crie. Si quelqu'un marche avec moi, demain, vous ne le voyez pas, ce n'est pas votre problème. Priez. Alléluia. Je ne suis pas là, je suis anti-système. Même quand ça commence à prendre chez nous, vous savez, vous me connaissez, je casse tout. Ne me dites pas, frère, tu viens ici, maintenant, on va commencer une église. Je vous ai déjà dit, depuis longtemps, moi, je ne suis pas là pour bâtir les églises. Ne m'amenez pas sur ce terrain, on va commencer une église, on va établir quelqu'un. Ce n'est pas mon message. Dieu m'a dit, libère mon peuple, c'est pour les amener devant le trône. Maintenant, c'est à chacun d'aller devant Dieu pour qu'il sache qu'est-ce que Dieu lui dit. Moi, je ne suis pas là pour détruire les églises babyloniennes, pour commencer les églises, pour dire, non, maintenant, c'est une nouvelle dénomination. Ce n'est pas mon message. Dieu m'a dit, prêche ma parole et laisse les gens avec moi. Quand le Luc éthupien, le Seigneur, Philippe, lui a apprécié l'évangile. Philippe, est-ce qu'il lui a recommandé un pasteur ? Est-ce qu'il lui a recommandé une église dans une maison quelque part ? Dieu est assez grand pour prendre soin de ses âmes. Il est temps maintenant qu'on reconnaisse cela, qu'on lui laisse toute la primauté, la première place. Voilà, c'est ça notre message. Priez, Dieu vous dira ce qu'il faut faire. Moi, je ne fais que crier. C'est ça mon message, ça s'arrête là. Seigneur, sauve-nous. Vous voulez, je parle encore ? Paul dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Non ! On a mis des diacres qui n'ont même pas l'onction du Saint-Esprit. Diacres impudiques, diacres voleurs, diacres mentaux, contrairement aux diacres de la Bible qui avaient la puissance de Dieu qui priaient pour les gens comme Philippe, il y avait des miracles. Et les délivrances, tu n'en parlons même pas. Les délivrances, ça dure des années et des années. Dès mon sang, je ne sors pas. Dès mon sang, tu peux sortir, je ne sors pas aujourd'hui. Non, il ne veut pas sortir. Il va faire trois jours à sec, tu vas revenir, on va reprier encore. Ou tu vas faire 40 jours, n'est-ce pas, parce que les liens fabuleux sont tellement forts qu'il faut du temps pour que, parce que les ciseaux ne sont pas bien aiguisés, n'est-ce pas, il faut, l'épée, il faut bien aiguisé encore parce que je comprenais. Quelqu'un qui est malade, on lui demande encore d'aller faire trois jours à sec pour recevoir la délivrance. C'est quoi, c'est une cure ça ? Oh Seigneur, sauve-nous Seigneur, nous sommes fatigués. Moi, je suis fatigué. Fatigué d'entendre parler de l'église de Yeshua, tout ça, je vais regarder, quelle église là ? La vraie église, vous savez où elle est ? Elle est, c'est des gens dont Dieu seul connaît, que Dieu seul connaît, dont Dieu connaît la vie. C'est des frères et sœurs qui sont disséminés ici et là, ils ne sont pas dénominationnels, ils suivent l'agneau, n'est-ce pas, comme les 144 000 personnes ouintes, n'est-ce pas, marquées dans ce haut, c'est des gens qui sont ici et là, qui suivent le Seigneur, ils ne sont pas formatés, ils ne sont pas là en train de se dire, non mais Seigneur, tu sais, ma dénomination, j'ai une carte de membre avec ma photo dessus, tout ça, je suis connu de mon pasteur, oui, mais est-ce que tu es connu de Dieu ? Dieu veut une révolution, l'évangile révolutionne, nous prêchons Yeshua, le révolutionnaire, on est fatigué, Seigneur, sauve-nous, vous avez vu ces pastères avec des jets privés, payés avec l'argent des églises, des voleurs, dites à ton voisin, voleurs, et ils se vendent d'avoir deux ou trois jets privés, et ils vous prêchent l'évangile de la prospérité, mais c'est eux qui deviennent riches, vous, vous devenez de plus en plus pauvres, eux de plus en plus riches, mais tout le monde trouve ça normal, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, c'est le papa, père spirituel, vous avez vu ça dans la Bible ? Père spirituel, c'est un homme qui a engendré ton esprit, mais ouvrons les comptes là, père de la foi, oui comme Abraham, mais père spirituel, c'est le père céleste, n'appelez personne sur terre votre homme, mais pourquoi vous appelez ce monsieur là, Saint-Père ? Ils ont rajouté en plus, Saint-Père, et vous, vous restez des bébés à vie, 40 ans à cette église locale, tu es toujours bébé, avec un gros biberon, moindre bobo, papa, nos églises ont été bébénisées, Alléluia, vous comprenez non ? Voilà, il faut qu'il y ait une débébénisation, gloire à Dieu, on acclame le Seigneur pour sa parole, mes amis, gloire à Dieu, c'est des termes comme ça parfois que je prends pour marteler encore les choses, pourquoi ? Parce qu'on vous a appris, quand il y a moins de bobos, c'est le pasteur qu'il faut appeler, SOS Pasteur, moi ma Bible me dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauté, voilà, un jour Dieu me prend, il m'amène devant le trône, j'étais là, il me dit beaucoup de pasteurs après avoir gagné les âmes, il me les présente, il les reparte avec, waouh, il m'a mis à coeur d'écrire un livre, pasteur au chef d'entreprise, depuis quand on va dans une ville des pasteurs, quand ils apprennent, ils s'associent, même les pires ennemis, ils disent, il faut qu'on empêche d'entrer ici, parce qu'on n'a plus de dîmes, là maintenant, on est au chômage, parce que les chrétiens ont les yeux ouverts, alors qu'est-ce qu'ils font pour créer la confusion ? Ils envoient des gens pour me critiquer constamment, mais le peuple a déjà vu clair, il y a beaucoup de gens qui ont vu clair, mes amis, là c'est fini, ils sont repartis vers l'agneau, vers l'agneau, vers le pire, Yahweh est mon berger et je ne manquerai de rien, Yeshua est venu, il dit, je suis le bon, mais c'est le même, c'est le même, il dit à Philippe, Philippe dit, montre-nous le père, cela nous, il dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis, le grec ici ne parle pas du verbe, c'est vraiment la personne, dans la pensée du Seigneur, c'est le je suis là, je suis celui qui suis, voilà, déjà, il y a ce longtemps que je suis avec vous, et tu ne, il n'a pas dit, tu ne l'as pas connu, il dit, tu ne m'as pas, oh, mais vous voulez comprendre, même le grec dit ça, vous ne comprenez, il dit, mais c'est moi là, regardez, vous direz, mais pourquoi il n'a pas dit clairement, oh, mais c'est simple, quand on l'a arrêté, on lui pose la question, n'est-ce pas, on lui a posé la question, es-tu le fils de Dieu, il dit quoi, si je le dis, vous ne croirez pas, mais qu'il savait, déjà, il leur disait que le fils de Dieu, il n'allait pas croire, encore là, Dieu, alors que Moïse a dit, personne ne peut voir Dieu et vivre, Dieu l'a dit, et là, parce qu'il a pris la forme humaine, ben oui, bien sûr, c'est lui qui vient, c'est le tout puissant, et Yeshua dit quoi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, vous savez ce chant là, j'aime, oh Seigneur mon Dieu, l'église doit découvrir Dieu, l'église doit connaître son Yeshua, vous savez, qui croit que Yeshua revient, qui croit que nous allons bientôt participer au noce de l'agneau, comment voulez-vous que cette femme se marie, si elle ne connait pas son mari, son époux, voilà pourquoi mes amis, il est presque à minuit, et un cri retentit, dans le monde, des frères et soeurs, à qui Dieu a donné cette charge, il crie, voici l'époux, et ces vierges endormies, par cette doctrine étrangère, ces vierges complètement paganisées, ces vierges complètement, mes amis, envoûtées, ces chrétiens sincères, ils sont en train de prendre conscience, qu'ils ont été envoûtés, qu'ils ont été trompés, qu'ils ont suivi des gens bêtement, ils ont commencé à se réveiller, une prise de conscience, que non, on se fait avoir, oui, comme moi dans le passé, pasteur d'une église de 700 personnes, côtoyant les grands docteurs, les grands érudits, les grands théologiens, et quand Dieu a commencé à nous éclairer sur ces choses-là, je me suis assis avec eux pour leur dire, écoutez, donnez-moi dans la Bible, des versets qui confirment ce que vous dites, qu'il n'y a pas, je leur ai dit, alors ça vient d'où ? Eh bien, ça vient de l'histoire du christianisme, parce que le christianisme, c'est quoi ? Yeshua n'est pas venu bâtir le christianisme, il est venu bâtir son ecclésia, le christianisme, n'est-ce pas, c'est l'église romaine, ce sont les dénominations, tout ça, donc il y a une histoire par rapport à ça, oui, mais à côté de ces églises-là, dénominationnelles, il y a toujours eu un groupe, le reste, d'hommes et femmes, tels que Papias, qui a été brûlé vif, ils suivaient les enseignements de Jean, parce qu'ils ne voulaient pas sacrifier aux divinités romaines, parce qu'ils ne voulaient pas adorer César, il y avait d'autres groupes, mes amis, notamment en France, en Suisse, ici et là, qui n'étaient pas, qui étaient sortis de ces dénominations, et qui suivaient le Seigneur tranquillement, qui étaient dans les montagnes, qui se cachaient, ces chrétiens fidèles, mes amis, comme à l'époque d'Élie, le Seigneur disait, je me suis réservé 7000 personnes, qui n'ont pas baisé, n'est-ce pas, littéralement, qui n'ont pas fléchis les genoux devant Baal, et ces hommes et ces femmes, on les voit aujourd'hui, ils sont cachés, ils ne veulent plus, ils ont vomi la religion, ils ont vomi ce système religieux, ils ne veulent plus adorer les bâtiments, adorer les hommes, ils en ont assez, mes amis, dessus bêtement les gens, quand on leur enseigne la parole, ils vous disent comme les Bériens, on vérifie, prouvez-nous dans les Écritures, ce que vous dites, cette église-là, seul Dieu la connaît justement, et il a dit dans Jean 10, il dit, je connais mes brebis, ah oui mes amis, et il dit, et elles me connaissent, et il a dit, elles ne suivront point, point un mercenaire, il a dit le maître, il a dit, il a dit, et bien le message d'aujourd'hui, le message depuis quelques années, que Dieu nous pousse à donner, pas seulement nous, mais d'autres frères restants dans le monde entier, que nous ne connaissons pas forcément, c'est un message rassembleur, c'est un message qui dit aux élus, qui dit à l'église véritable, Yeshua est en train de revenir, on a été trompé, vous et moi, on a été trompé par le système religieux, on a été trompé par ces hommes, qui nous ont fait croire, nous annoncer la parole, qui nous ont fait asseoir pendant des années, pour recevoir, n'est-ce pas, le formatage, n'est-ce pas théologique, tout ça pendant des années, et des années, et des années, et des années, ils nous ont appris comment faire les choses, comment parler, il est l'heure maintenant, qu'il faut prendre conscience, qu'il y a une autre église, une église souterraine, une église que Dieu seul connaît, ces hommes et ces femmes, ils sont plus nombreux que ces églises émergentes, ces églises dénominationnelles, mes amis, ils sont plus nombreux, et ils sont conduits, comme le Seigneur l'a dit, par son esprit, il dit le consolateur viendra, et il vous conduira dans toute la vérité, c'est ça, cette église là que le Seigneur va, c'est cette église, qu'Yéchoa reviendra chercher, Alléluia, il revient chercher une église que l'esprit conduit, une église que l'esprit enseigne, parce qu'il a dit qu'il vous enseignera, et Jean nous dit dans 1 Jean 2, il dit pour vous, vous avez reçu l'onction, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car cette onction vous enseigne toute chose, oui, quand on est converti véritablement, on n'a pas besoin qu'un pasteur vienne vous dire, nous dire, n'est-ce pas, que convoité est empêché, l'esprit produit la conviction en vous, et il vous dit que ça ce n'est pas bon, ça c'est bon, Alléluia, ça c'est la parole de Dieu frère et de soeur, c'est ça le meilleur enseignant, c'est lui le meilleur enseignant, oui, les autres enseignants, les hommes et les femmes qui peuvent nous apporter la parole, c'est juste, ils viennent juste pour confirmer ce que Dieu nous a dit au préalable, ils ne viennent pas mes amis nous donner des choses qui peuvent nous égarer, jamais, et quand l'enseignement n'est pas correct, l'esprit en vous vous dit, ça ce n'est pas moi, parce que l'enfant de Dieu reconnaît la voix du père, frère et de soeur, Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia, quand Yeshua est venu, ceux qui l'ont suivi, ce sont les hommes et les femmes que le père avait attiré, et le Seigneur a dit, personne ne peut venir à moi si le père ne l'attire, attirer ici dans le grec veut dire quoi, traîner, traîner par la force, c'est ça attirer, c'est fort comme verbe, Yeshua a dit, personne ne peut venir à moi si mon père ne le traîne, c'est-à-dire que tu ne veux pas sortir de Babylone, il va te donner un coup de pied derrière, tout ça, Alléluia, en fait c'est ton pasteur qui va te chasser de là, on va te critiquer, on va te blesser, et tu diras, pendant des années, j'ai donné de l'argent ici, pendant des années, des années, j'ai construit le bâtiment, on va te dire, tu es sorcière, tu n'es pas sorcière, en fait c'est Dieu qui te chasse, parce qu'il te traîne vers le ciel, Alléluia, Jesus Christ, j'aime le Seigneur, j'aime sa parole, frère et soeur, oh j'aime le Seigneur, vous savez pour me traîner vers lui, pour me sortir de tout ça, parce qu'on sort tout le temps, tous les jours, il nous sort, qu'est-ce qu'il a fait, il a utilisé le maire de la ville où nous étions, j'avais un grand bâtiment, c'était énorme, un bureau de premier ministre, mes amis, alors j'étais heureux là-dedans, ma chère aimait ça, et Dieu, six procès, on a gagné les cinq procès, le sixième on le perd, et le 3 avril 2003, le 3 décembre 2003, et bien on reçoit une lettre, on n'est pas dans un tribunal là-bas, qui nous ordonne, nous ordonne de sortir, on était dehors en plein hiver, ou mettre 700 personnes en plein hiver, j'ai pleuré comme une madeleine, je pleurais, je criais, Seigneur tu m'as quitté, tu m'as abandonné, parce qu'on nous a fait croire, si tu n'as plus le bâtiment, mais Dieu n'est plus avec toi, oh Seigneur, oh Seigneur, dehors, dehors, un coup de pied dehors, ensuite, il me sépare de la plupart des mes amis, 99%, 99% des personnes qui sont autour de moi, les seigneurs, les a, les déchirures, allez, sort, ils te traînent vers le ciel, et là, tu es plus libre, tu es libre pour pouvoir parler, parce qu'il n'y a plus personne qui peut dire, non, moi je m'appelle ma dîme, il faut que tu m'écoutes, il faut que tu, c'est fini, Dieu dit, crie, tu cries, et hallelujah, et depuis 23 ans bientôt, je n'ai vu aucun médecin, aucun médecin, aucun médecin, ni un ophtalmo, ni un cardiaque, ni personne, ni un dentiste, rien, mes amis, les dents là, il les soigne lui-même, oh hallelujah, il est le même hier, aujourd'hui, il n'a pas changé, et nous vous prêchons un Dieu qui n'a pas changé, ou je dirais, le Dieu qui ne change pas, Jesus, oh hallelujah, Jesus, c'est ça, nous avons cru en Dieu tout puissant, nous avons cru en Dieu, mes amis, qui n'a pas changé, quand j'ai mal, les anges viennent, ils me nettoient, et puis je me réveille, tout va bien, tout fonctionne de nouveau, frère, et quand j'aurai fini la mission, s'il ne revient pas, tac, je rentre à la maison, comme vous autres mes amis, oh hallelujah, et au ciel, on ne va pas s'ennuyer, frère, je vous dis, nous ne allons pas nous ennuyer, nous allons nous éclater, je vous dis une chose, mes amis, vous savez que notre Dieu aime la fête, dis à ton voisin, il aime la fête, il aime tellement la fête, qu'il en a établi sept, oh hallelujah, et chaque année à Nisraël, c'était la fête, la fête de Yahweh, et la fête de l'éternel, les gens se réjouissaient, avec des tambours, avec des machins, avec de la harpe, au ciel, ça va être la teuf, toute la, pas dans toute l'éternité, pfff, oh hallelujah, nous allons manger des grosses pommes célestes, on va manger des grosses bananes célestes, on va manger des mets succulents, succulents, on va boire du vin vieux, du vin nouveau, ça va être, oh hallelujah, mes amis, avec des couronnes, avec des robes, avec des, oh hallelujah, finis les pleurs, finis la maladie, finis la confusion, finis le soleil, le froid, finis la neige, hallelujah, nous serons dans les bras du Père, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, bientôt c'est le grand départ, mes amis, il nous reste très peu de temps, bientôt nous allons partir, l'archange qui va sonner la trompette, mes amis, est déjà prêt, hallelujah, Jesus Christ, oh hallelujah, hallelujah, c'est pour cela que nous ne voulons pas falsifier la parole, nous ne voulons pas vendre la vérité, nous ne voulons pas, mes amis, mes amis, baisser les bras, nous allons tenir ferme, jusqu'au bout, défendant la vérité par notre vie sanctifiée, défendant la vérité par la prière, défendant la vérité en témoignant de Yeshua, jeune ou pas jeune, femme ou pas, homme ou pas, mes amis, Dieu ne voit pas les sexes, l'onction qui est sur toi, te pousse à parler, te pousse à prier, pour annoncer le retour de Yeshua, hallelujah, il est en train de revenir, nous voulons vous présenter l'épouf, oh hallelujah, l'épouf, l'épouf, nous voulons vous présenter l'épouf, ne vous en inquiétez pas, l'épouf, l'épouf est là, l'épouf, c'est lui qui t'a fiancé, c'est lui pour qui, le coeur, hallelujah, son coeur bat pour toi, chaque seconde quand il te voit, son coeur bat, parce que tu as, tu as, tu as, tu as du prix à ses yeux, parce que tu as de la valeur, n'est-ce pas, parce que tu vaux, tu vaux, t'es inestimable, son sang qui t'a nettoyé, t'a fait, hallelujah, t'a valorisé, hallelujah, et il est en train de te dire, il est en train de te dire, mon enfant, bientôt c'est ta délivrance, bientôt c'est ta restauration, bientôt c'est la rédemption totale, bientôt c'est la délivrance totale, et tu vas te lever vers le ciel, tu vas monter vers le ciel, hallelujah, à la rencontre de l'épouf, à la rencontre du soleil levant, bientôt mes amis, hallelujah, alors que le monde va mal, alors que les gens sont dans la souffrance, mais toi, tu as une espérance, nous, nous avons une espérance, hallelujah, chasser des églises, oui, mais pas chasser du royaume de Dieu, tu es membre du royaume de Dieu, tu suis le roi des nations, tu suis le roi des rois, qui est le chemin, la vérité et la vie, hallelujah, yeshua, amashia, hallelujah, seigneur, merci pour ta présence ce matin, merci pour ton feu purificateur, merci pour ton sang qui a coulé, seigneur mon Dieu, merci parce que, je veux dire à quelqu'un de la part du seigneur, tu n'appartiens pas à l'ennemi, ce n'est pas le diable qui a payé le prix pour toi, la croix, yeshua a versé son sang à la croix, et personne ne peut détruire ta vie, personne ne peut détruire ce que tu as commencé dans ta famille, on ne peut renverser l'autre, oh hallelujah, Jesus Christ, oh hallelujah, oh hallelujah, 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 l'ennemi s'est trompé d'adresse, en t'attaquant, Dieu l'a permis, c'est pour te fortifier, comme Job, c'est pour t'amener à la victoire, il va toucher ton baril, il va guérir tes enfants, il va toucher cet homme, hallelujah, Dieu te promet cela, oh le feu arrive, le feu du réveil, le feu du réveil, oh hallelujah, il y a le feu ici, il y a le feu du réveil ici, des femmes de prière, des femmes, d'intercessions, des femmes de valeurs, qui vont renverser des mortes, des forteresses, hallelujah, Jesus Christ, il y a une onction terrible ici, il y a le feu du réveil ici, il y a la gloire de Dieu ce matin ici, la gloire est là, frère et de soeur, Jésus est là, porte et le veuille au lintain, que le roi de gloire fasse son entrée, il est là, Jésus est là, le maître est là, Seigneur nous voulons t'accueillir, Seigneur mon Dieu, nous voulons nous incliner dans ta présence, Père, nous voulons nous incliner, car toi seul et saint, toi seul et glorieux, Seigneur mon Dieu, il est là, le roi des nations, le roi des nations, Yeshua, 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 Amashia, Yeshua, You are only, You are only, You are mighty, Oh Seigneur, Oh Père, Oh Dieu, Oh Père, nous voulons, nous voulons Seigneur, nous voulons te bénir pour ta fidélité, Papa, ta fidélité, merci mon Dieu, merci Père, tu peux vraiment lui parler, tu peux vraiment lui dire ce que ton cœur ressent pour lui, ton Père est là, ton Maître est là, Dieu qui voit tes pleurs, ta souffrance, on peut vraiment rentrer dans l'adoration pour lui parler, il n'est pas vraiment dans la distraction, et parler au Seigneur, profiter de cette présence pour lui parler, pour prier au Seigneur, pour l'adorer, l'adorer en esprit en vérité, pour lui dire ce que nous ressentons, nous ressentons, face à nos problèmes, nos problèmes, Seigneur merci, merci Père, tu peux lui parler, répandre, tu peux répandre ton âme dans sa présence, car celui qui t'a crié, a décidé de venir nous restaurer, nous visiter, nous parler, Dieu sait combien tu l'aimes, Dieu sait combien tu te bats pour le servir depuis ton enfance, tu as toujours cherché à parler à Dieu, cette vocation, tu l'as reçue depuis ton enfance jeune homme, et Dieu sait combien tu l'aimes, combien tu le cherches, Dieu sait combien tu veux le servir, Dieu sait combien tu accueurs la mission, Dieu sait combien tu accueurs la jeunesse, et Dieu te dit, mon fils, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui t'ai conduit ici, c'est moi qui t'ai attiré ici, car je veux changer ton histoire, je veux changer ton histoire, je veux changer ton histoire, Genève a connu un puissant réveil, et Dieu t'a établi ici, Dieu veut par toi, Dieu veut par vous, amener un vent nouveau, un vent nouveau pour libérer cette nation, pour libérer cette nation, qui a consacré, n'est-ce pas, cette nation qui avait invité le Seigneur, il y a quelques années de cela, il y a quelques décennies de cela, et le Seigneur, n'est-ce pas, veut se servir de nouveau de vous, parce qu'une oeuvre a été commencée, et il veut l'achever, il veut l'achever parfaitement, il veut de nouveau faire de la Suisse, n'est-ce pas, le fer de lance, dans ce temps de la faim, pour amener ce message dans les nations, Dieu veut servir de toi, mon frère, de toi, ma soeur, pour amener ce vent partout, on a dit, voilà pourquoi tu pleures, voilà pourquoi tu souffres, Dieu te forge, Dieu te forme, il forge ton caractère, Alléluia, Père merci, merci Père, c'est le moment de délaisser son péché, d'abandonner le mensonge, la convoitise, la haine, le manque de pardon, le Seigneur sait que tu as été beaucoup blessé, tu as été violé, il sait que tu as été abandonné, où il sait que cet homme n'a pas été un bon père pour toi, mais il te dit, mon enfant, je suis ce père que tu as toujours cherché, je veux restaurer ton cœur, ton âme, le Seigneur t'appelle vraiment à défendre sa parole, Dieu dit, qui enverrai-je, il veut vraiment donner un sens à ta vie, et toi qui lui dis souvent Seigneur, pour le restant de mes jours, je veux utiliser le reste de mes jours sur terre pour te servir, dis-moi ce que tu attends de moi, le Seigneur te dit, oui mon enfant, je te veux dans ma présence, il t'invite dans sa présence, il t'invite dans sa présence, parce qu'il veut te communiquer sa pensée, ne te focalise plus sur tes problèmes personnels, te dit le Seigneur, laisse-moi m'occuper de tes problèmes, mais toi demeure simplement dans ma présence, dans l'adoration, pareil pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, ce n'est plus ton problème, ce n'est plus ton problème, cette maladie également qui te ronge, qui te fatigue, pareil son sang, son sang a coulé, il a été blessé pour que tu sois guéri, il te dit le Seigneur, mon fils, le Seigneur te guérit aujourd'hui, ma fille, il te dit le Seigneur, je te guéris, je te libère, il y a une délivrance qui se perd, là au nom de Yeshua, une délivrance maintenant, au nom de Yeshua, toi sors d'elle, au nom de Yeshua, alléluia, oh Père merci, il y a beaucoup de blessures dans le cœur, des cœurs blessés, le Seigneur est en train de soigner ces blessures, au niveau de l'âme, tu t'es beaucoup sous-estimé, parce que beaucoup t'ont écrasé, beaucoup t'ont blessé avec des propos durs, n'est-ce pas, même au sein de ta famille, tu es la femme, tu as été beaucoup blessé par cet homme, que tu as beaucoup aimé, et le Seigneur est cet époux, cet homme, n'est-ce pas, dont tu as besoin, et aujourd'hui il veut restaurer, n'est-ce pas, ton identité, ton identité de femme, au nom de Yeshua, tu es là, tu as fait un avortement, et ton cœur saigne, à cause de cela, le Seigneur lui dit, tu as demandé pardon, mon enfant, je te pardonne, ce que tu as ressenti, ce que tu as ressenti pendant toutes ces années, c'est ce que le Père ressent, face au péché, et une mission pour toi, le Seigneur te délivre, afin que tu le serves, il te guérit, afin que tu le serves, ce n'est pas pour que tu restes, n'est-ce pas, assis, il y a des choses à faire, il y a des veuves à nourrir, il y a des orphelins à soigner, à aider, il y a beaucoup de choses à faire, le Seigneur te donne ses moyens, c'est pour aider la mission, te dit le Seigneur, c'est-à-dire aider les pauvres, aider les orphelins, aider les frères et ceux qui ont les besoins, même ici en Suisse, Père, nous voulons vraiment te dire merci pour ta fidélité, nous avons besoin de ta présence, Papa, nous avons besoin de la force de l'esprit, pour mieux te servir, merci Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, cet esprit qui te tourmente, le Seigneur te fait grâce ce matin, lâche ma soeur, tu vas lâcher ma soeur, tu vas lâcher ce corps, tu ne vas plus l'occuper, je te donne un ordre, esprit impur, sors de là, au nom de Yeshua, quitte ce corps, tu t'en vas, maintenant, maintenant, nous chantons avec joie à la rencontre de l'Époux, nous crions à plein gosier dans les nations que tu reviens, nous chantons avec joie à la rencontre de l'Époux, nous chantons à plein gosier dans les nations que tu reviens, nous chantons avec joie à la rencontre de l'Époux, nous crions à plein gosier dans les nations que tu reviens, nous chantons avec joie à la rencontre de l'Époux, sur nos sites, tout est gratuit, les livres, les chants inspirés, qui suivent nos larmes Seigneur, alors que tous les signes des Seigneurs sont évidents, nous attendons avec impression ce retour Seigneur, avec le piano là, la présence de Dieu là, oh alléluia, wow insoumis, maintenant puis, on aspire à te voir Seigneur, nous vivons ton espérance, puis, c'est sûr, la délivrance est proche, un saupis, un grand cri, on inspire à te voir Seigneur, nous vivons ton espérance, puis, c'est sûr, la délivrance est proche, un saupis, un saupis, un grand cri, on inspire à te voir Seigneur, nous vivons ton espérance, dans l'espérance, puis, c'est sûr, la délivrance est proche, nous chantons avec joie, nous attendons ton retour Seigneur, nous attendons ton retour Nous prions à Père Gauzier Dans les nations que tu reviens C'est pas mal comme chant Qui sont ceux qui veulent le télécharger ? Oui, alors vous allez sur Oui C'est sur musique de vie, il n'y a pas ? Il y a plein d'albums là, tout est gratuit De la musique instrumentale aussi Ah, de vie, pardon Musique 2, le chiffre est 2 Voilà Et là vous avez des chants, des chants comme ça Plein plein de chants Des frères et sœurs du monde entier Qui sont visités par le Seigneur Et qui reçoivent des cantiques nouveaux Là on voit vraiment que le Seigneur revient Et c'est beau Et des jeunes, des moins jeunes Et tout est gratuit Tout est gratuit Ils reçoivent des cantiques, ils les diffusent aussitôt Voilà Donc il n'y a pas de commerce Pas derrière tout ce que Dieu nous donne Pour finir, Satan aime singer Dieu Le Seigneur a bâti son église, Satan aussi a son éclésion Le Seigneur a ses serviteurs, ses servantes Satan aussi, comme vous le savez, à les siens Et la parole est de plus en plus falsifiée On prend la parole, on la déforme Et on fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit Mais Nous qui sommes Arrivés à la fin de siècle A la fin de l'âge actuel Nous comprenons par là Que le Seigneur est en train de revenir Et il prépare son armée Dans les coulisses Nous avons besoin de prier les uns pour les autres De nous aimer de plus en plus De nous supporter Et de nous sanctifier D'avoir la crainte de Dieu La haine du mal Même si il y a de la pression Même si l'ennemi veut vous faire tomber Dans le péché Il faut vraiment, vraiment sortir du mal Et nous devons sortir du péché Et suivre le Seigneur Suivre le vent de l'Esprit de Dieu Où il nous conduit Et Dieu m'a fait cette grâce De voir cet enlèvement De voir des anges qui descendaient du ciel Et qui venaient chercher les saints En fait c'est comme ça que l'enlèvement aura lieu Donc le Seigneur va envoyer ses anges Qui vont rassembler ses élus Et j'ai vu des départs C'est magnifique J'ai eu la grâce On m'a fait asseoir On m'a amené On m'a déposé dans les bras du Père Ce jour là Je me rappellerai toujours Et il me caressait Caressait ma tête C'était beau J'étais là Papa 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 Et il disait Mon fils Mon fils Et il est en train de revenir Quelqu'un a levé la main ici ? Oui ? Bonjour frères et sœurs Alors voilà J'ai un message pour vous tous C'est un message que le Seigneur m'a donné Au fait Que je dois passer à l'extérieur Et partout où j'y vais Et c'est dans mon quotidien Au fait que je le fais Et là Depuis quelques temps J'ai senti dans mon cœur Quand j'étais assise Que je dois le dire Au fait Et alors au fait Jésus-Christ revient Et il vous appelle tous à la repentance Jeunes Moins jeunes Et le Seigneur veut qu'on sorte de nos bâtiments De nos églises Parce que les églises sont malades au fait La vraie évangile Elle se fait vraiment rare Et tous ceux qui vont rester Dans les systèmes Ne partiront pas Avec Jésus Ne seront pas enlevés Ne seront pas sauvés Et il faut vraiment préparer vos vies C'est vraiment une réalité Donc au fait Voilà je le fais Avec ce carton aussi Vraiment c'est partout où j'y vais Et le Seigneur vous aime Il veut vraiment Vraiment vous interpeller Le retour de Christ C'est vraiment réel Il y a ceux qui ne croient pas Mais c'est vraiment réel Préparez-vous Jésus vous aime Amen Ouais c'est la sortie C'est la sortie La sortie Et c'est une sortie perpétuelle En permanence Et ceux qui sont Dans le système religieux Qui sont inconscients encore Qui sont Qui pensent bien faire Comme nous à l'époque Qui sont sincères Il n'y a pas de problème Dieu va aussi De plus en plus se révéler Et on ne sort pas Pour aller constituer Encore un autre groupe à part C'est pas ça le message C'est pour ça S'il vous plaît Quand on fait les téléréignons Ici et là Ne venez pas me voir Pour me dire Qu'est-ce qu'on va faire Vous voyez En fait Comme dans acte 2 C'est une question Qui est tout à fait légitime Attention Mais Pierre Quand on lui a posé cette question Il a dit quoi Dans acte 2 Repentez-vous N'est-ce pas Repentez-vous Et croyez En la bonne Enfin à l'évangile Et c'est tout Maintenant Allez voir le Seigneur Chez vous Demandez-lui Père Nous avons bien sûr Retrouvé grâce à ton esprit Notre relation avec toi Qu'est-ce que tu attends de moi Qu'est-ce que tu attends de nous Et c'est le Seigneur Qui vous dira Quoi faire S'il vous dit Retrouvez-vous Entre 3, 4, 5 personnes Pour commencer à partager la parole A prier Faites-le S'il vous dit Allez comme la sœur A qui le Seigneur donnait ce message Allez partout Va partout pour crier La repentance Repente-nous Nous sommes tous impliqués Donc c'est un message Qui nous concerne tous Et On le fait Il faut le faire Faites ce que Dieu vous dira Tout ce qu'il vous dira Et parce que vous ferez Tout ce que Dieu vous dira Vous aurez des clashs Vous aurez des séparations Vous aurez des divisions Tout ça Donc il faut faire absolument Ce que le Seigneur vous dit De faire Voilà Et Vraiment Le Seigneur est à la porte Vous voyez la sœur Qui a levé la main là-bas Voilà Bonjour à tous Bonjour Il y a une question Qui me turlupine Depuis un petit moment C'est en lien avec Le fait d'être marraine Ou parrain Parce que j'ai un couple D'amis évangélistes Qui m'a demandé D'être la marraine De leur fils Alors je ne sais pas Si c'est vraiment biblique Ou Je suis vraiment très mal Avec ça Et puis j'aimerais avoir une Ça vient de l'homme Tout ça Voilà Donc c'est complètement humain Moi personnellement Je ne ferais pas ça Voilà Donc Vous savez On ne veut vraiment On ne veut pas être Des couvertures Des uns des autres Nous voulons Nous craignons Le Seigneur Et nous ne voulons Surtout pas Prendre sa place Et c'est pour cela Qu'il faut beaucoup plus Amener les gens A aller vers Dieu Il est rematant Effectivement Qu'on revienne Que nous revenons Totalement Au Seigneur Totalement Totalement Qu'on soit Comme les premiers Chrétiens Vous savez Qui Pas tous Attention Mais néanmoins Ceux et celles Qui aimaient le Seigneur Et qui le suivaient Simplement Voilà Voilà Donc Suivez le Seigneur Et faites ce que Je vous dis de faire Ça va être de plus en plus Difficile d'aller Les nations Il y aura de plus en plus De troubles De plus en plus De crises Économiques Et d'ailleurs Pour votre information Il y a une crise Qui va Bientôt là C'est déjà en train Depuis Il est déjà en cours Ce projet La crise actuelle Qui va bien sûr S'amplifier Va préparer L'humanité A l'acceptation Du gouvernement mondial Et de l'homme impie De manière officielle Ça il faut le savoir En fait Nous sommes en train Laisse moi Juste finir Ce que Dieu me montre là Nous sommes en train De vivre la même chose Que les apôtres ont vécu La première église C'est à dire La boucle est bouclée Et ce qui existe A déjà existé Ce qui existe A déjà été nous dit La parole Et la boucle est bouclée Donc on se retrouve Comme au premier siècle Sous le Quatre Empire Et vous voyez Avec toutes ces crises Notamment migratoires Vous voyez Ce déplacement Des populations Tout ça Et on voit Que l'Europe Est de plus en plus Effectivement envahie Mais c'est une invasion Islamique Donc c'est Que ce soit Des noirs Ou des arabes Ou peu importe Des chinois En fait C'est une invasion Islamique Tout ça C'est un message Et donc On est A la veille De la Troisième Guerre mondiale N'est-ce pas On est vraiment A la fin On est vraiment A la fin Et c'est pour cela Personnellement Depuis les temps Le Seigneur m'a dit Sois seul Écrit Parce que Je me suis rendu compte Par la des années Effectivement J'étais avec des gens Autour de moi Qui pouvaient enseigner C'était devenu Comme un fardeau C'était devenu pesant Et facilement On pouvait être égaré Parce que On est humain Donc Quand le Seigneur te demande De faire quelque chose Ceux qui t'entourent Ils peuvent te dire Tu sais Il faut la sagesse Donc là Le Seigneur te dit Sois seul Et je comprends pourquoi De plus en plus Ils me demandent vraiment De m'isoler Pour crier seul Voilà Et avant Vous pouvez voir Quand il y avait des programmes Comme ça Avec plusieurs intervenants Mais le Seigneur me dit Crie tout seul Crie tout seul Et On est vraiment A la veille du retour Du Mashiach Et très peu Vont partir Très peu Parce qu'il y a Beaucoup de distractions Satan On voyait beaucoup De ses serviteurs Pour distraire les gens Avec des fausses doctrines Avec beaucoup de choses On est vraiment A la veille du retour Du Mashiach En fait La persécution Elle est de plus en plus Intense Contre les vrais croyants Des lois Autorisant Des hommes A se marier Entre eux Et des femmes Ces lois La vont se généraliser Partout Ça va prendre Toute la terre Comme l'Aporel 17 Nous le dit Et Il va arriver Un temps Où Même la parole Vous savez De plus en plus Comme vous le voyez Vous-même Des bibles Elles sont falsifiées De plus en plus C'est pour ça Que la Bible Comme la Martin Vous n'allez Pratiquement pas Voir cette version Dans beaucoup De librairies chrétiennes Soi-disant Donc c'est des vérités Qui sont de plus en plus Cachées Et La persécution Contre les vrais croyants Va s'intensifier Ce que l'on vit Ici et là Les petites vidéos Que les gens font Contre nous Ça c'est encore rien Ça va être de plus en plus physique Ça va s'intensifier De plus en plus Et L'image que ça me donne C'est beaucoup de chrétiens Qui suivent Le chemin large Vous savez La porte Qui est La grande porte Que beaucoup N'est-ce pas Voilà Aime Et De plus en plus Les croyants Authentiques Seront Émondés Par le Seigneur Seront Purifiés Blanchis Mais Ils vont être Dans des souffrances Terribles Il y en a qui seront Tués De plus en plus Et Il y en a qui vont devoir S'exiler carrément Pour aller dans d'autres pays Mais vraiment Ailleurs Et Comme on le dit souvent Et comme vous le savez Selon l'histoire L'Europe est un continent Qui a joué un grand rôle Dans l'histoire De l'humanité Et Ce continent va également Jouer un grand rôle Pourquoi ? Parce que c'est l'Europe Qui a colonisé le monde C'est l'Europe Qui a colonisé les Etats-Unis Qui a colonisé la mairie latine Qui a colonisé l'Afrique Et L'Asie Et Là il y a comme un retour Des colonies Il y a comme Vous voyez Et l'Europe De plus en plus Est en train De L'être envahie comme ça Avec Chacun vient avec Cette divinité Pourquoi ? Parce qu'effectivement Le gouvernement mondial Siégera Siégera En Europe Et Et comme vous le savez Également C'est des choses Que Dieu me donne A vous partager Les Etats-Unis Comme vous le savez Sont gérés par la Banque fédérale Et c'est une banque Gérée par des familles Princières Royales Européennes Donc c'est vraiment Cette femme Vous savez l'image De l'Europe La femme là C'est assise Sur cette bête Donc c'est la Progrès 17 Vous voyez Et la plus grosse La plus grande religion Est basée ici En Europe Le Vatican Donc vous voyez bien Que l'Europe Va jouer un rôle Crucial Crucial Dans l'histoire Dans le futur De l'humanité Et c'est pour ça Qu'il y a tous ces troubles Toutes ces actions Qui Voilà Complètement Tous ces attentats Qui se commettent ici Et là Et les croyants Dans tout ça Les vrais Sont de plus en plus Extirpés De ces systèmes Des hommes Par le Seigneur Et les vrais prophètes Seront de plus en plus salis Comme quand Jean Baptiste Est venu Le Seigneur a dit Elie est venu Et ils l'ont traité Comme ils l'ont voulu Et les vrais prophètes Les vrais prophétesses Les vrais apôtres Les vrais pasteurs Ils ne seront pas Dans les fédérations Des pasteurs Ils ne sont pas là-dedans Ils ne sont pas là-dedans Dieu les sort De plus en plus Les vrais Ils sortent Et ils suivent L'agneau Ne perdez pas De vue Le ciel Ne perdez pas De vue Le royaume De Dieu Nous nous faisons Ce que Dieu nous demande A faire Et c'est à chacun Maintenant De s'organiser Avec le Seigneur Personne ne pourra dire Qu'il n'a pas entendu En tout cas Nous vous disons Que nous sommes presque À minuit Le Seigneur est en train De revenir S'il nous parle De toutes ces choses C'est pour nous montrer D'où nous venons Afin que nous nous sanctifions Pour le retour du marché J'arrive frère Je finis J'avais déjà vu La main merci Le Seigneur est en train De revenir Il insiste Que je vous dise Ces choses là Calmement Ne courez pas Après les miracles Si à la même C'est le Seigneur Au père des miracles Ne soyez pas Des consommateurs De guérison Des miracles Ne soyez pas En train de vous tourner Vers vos problèmes Personnels Vos problèmes sociaux Ne venez pas Me voir Frère Tu sais Moi je suis au chômage Ok d'accord On peut prier les uns Pour les autres Mais c'est pas ça La priorité Il faut vraiment Que nous changions De mentalité Changeons de vie C'est capital C'est la repentance C'est la sanctification C'est la sortie Du péché La sortie Du racisme Du tribalisme La sortie De toutes ces considérations Tout ça là Pour suivre Le Seigneur Nous ne venons pas En Suisse Nous ne venons pas Ici pour l'argent Nous ne venons pas Ici pour dire aux gens Faites ci Faites ça Nous ne venons pas Ici pour dire Aux gens On va commencer une église Allez maintenant là-bas C'est pas Ça ne fera jamais Mon message Même si beaucoup de gens Qui m'ont invité ici Et là Ont toujours voulu Même jusqu'à ce jour Détourner ce message Pour l'orienter Vers les églises Des lignes nationales Ou leurs propres assemblées Pour asseoir leur vision C'est pas ce que Dieu M'a demandé On vous a toujours Prêché Jésus On vous prêchera toujours Yeshua On vous parlera toujours De l'enlèvement De l'église Et préparons-nous Amen Gloire à Dieu Oui frère Bonjour à tous Bonjour Alors en fait J'aimerais vous partager Une vision Et un songe Que j'ai eu Par rapport à la fin des temps Donc Pour le songe En fait Pour le songe J'étais dans un magasin Et j'attendais Au début Je regardais Il y avait En fait Il y avait Je voyais Que le magasin Était en train de fermer Et que Et que Les stands Était en train de se vider Et en fait Il fallait se dépêcher De De saisir La nourriture Et en fait Il fallait prendre Cette nourriture Il fallait Et s'en emparer Pour Pour un mariage En fait Et donc J'attendais Et puis à un moment Quelque chose me presse Et me dit Vas-y Il faut que tu Tu cours Pour T'emparer De De Bonne nourriture Pour Pour la Pour le ramener Pour la ramener Au mariage En fait Et Voilà En fait C'était C'était assez Impressionnant Parce que le magasin Est en train de fermer Et les gens Tout le monde Se bousculait Pour Pour prendre Pour prendre Cette nourriture Et donc En fait Par rapport à ça J'ai eu un verset C'est dans Mathieu 11 Verset 12 Mathieu 11 Verset 12 Or depuis le temps De Jean Baptiste Jusqu'à maintenant Le royaume des cieux Est forcé Et ce sont les violents Qui s'en emparent Et donc En fait Ça c'est la vision Par rapport à la fin Des temps C'est pour nous montrer Qu'on arrive vraiment A la fin Et qu'il ne reste plus Beaucoup de Plus beaucoup de De biens Pour le royaume Et ce que le seigneur Nous montre Il faut qu'il Il faut qu'on aille S'en emparer Et ensuite Donc j'ai eu aussi Une vision par rapport A ça Dans une prière Donc c'était Un Toujours J'étais toujours Dans un magasin Et je voyais un gâteau Et ce gâteau En fait Il restait un huitième Il restait à peine Un huitième du gâteau Et tout le reste Avaient déjà été pris Et c'était La même parole En fait C'était D'aller tout de suite Se dépêcher Pour acheter Ce gâteau Et s'en saisir Et sinon En fait Les autres personnes S'en emparent Et encore D'autres versets Que j'ai eu Par rapport A ces deux De visions En fait C'est la parabole Des talents En fait Dans Matthieu 25 Chapitre 13 Veillez donc Car vous ne savez Ni le jour Ni l'heure En laquelle Le fils de l'homme Viendra Car il en sera Comme d'un homme Qui partant pour un voyage Appela ses serviteurs Et leur remissait bien Il donna A l'un Cinq talents A l'autre Deux Et au troisième Un A chacun Selon sa capacité Et aussitôt Après il partit Celui qui avait reçu Les cinq talents S'en alla Et les fit Valoir Et gagna Cinq autres talents Donc en fait La vision C'est par rapport A ça C'est De bien prendre Conscience Des talents Qu'on a Et de les faire Valoir Voilà Bonjour les frères En fait je voulais vous Rendre un témoignage Concernant la fin des temps Voilà Du 15 16 juillet 2015 Le soir avant de dormir J'ai demandé au Seigneur De me révéler les choses cachées Et donc dans la nuit Il m'a montré le ciel Il y avait une très très forte lumière Dans le ciel Donc j'ai cherché à savoir Qu'est-ce qui était Dans cette lumière Et au fur et à mesure Que je regardais Le ciel s'est ouvert Et quand le ciel s'est ouvert J'ai vu Le feu qui descendait Alors c'est comme si On renversait comme ça Un volcan Et puis on voit le feu Qui descendait Et donc à moi Je me suis dit Mais pendant la Pentecôte Il y avait les langues de feu Peut-être que c'est ça Et ça descendait tellement Que je me suis dit Ouh là là Ça va me brûler Et quand j'ai regardé Comme ça J'ai vu une maison Je suis partie dans la maison En courant Et je suis rentrée Dans cette maison C'était comme une grotte Enfin c'était un espace Comme ça Mais quelque chose D'abandonné De très 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 longtemps Il y avait les toits d'araignées Partout La poussière Tout ça Et je me suis dit Mais ouh là là Mais qu'est-ce qui se passe Et je suis sortie de là Et quand je suis allée dehors J'ai vu un arbre Qui ressemblait à un abricotier Et le fruit était Ce table Je n'en ai jamais vu Très joli Le fruit Quand tu voyais C'est comme s'il y avait du sucre Dans le fruit Et donc quand j'ai avancé La main que je voulais couper J'ai dit oh là là Ça peut-être que si je mange Je vais mourir Et j'ai laissé J'ai commencé à admirer l'arbre Tellement que c'était joli Et en même temps que j'admirais Il y avait des boules de neige Qui étaient dessus Et ça commençait à fondre Et moi je regardais comme ça Du regard Mais la goutte ne tombait pas par terre Ça se reconstituait Alors je me suis dit Mais qu'est-ce qui se passe Pendant trois jours Je n'arrivais pas à dormir Parce que j'ai cherché à savoir Ce que ce rêve signifiait Et donc je suis allée A l'église catholique Parce que c'est là-bas que je vais Voilà Donc c'est pour dire quelque part Que l'appartenance n'a rien à voir C'est le salut Jésus Christ Si tu as tes rapports avec lui Il te montre ce qu'il faut Voilà C'est juste lui qu'il faut chercher Et non pas autre chose Parce que l'église Ça fait rien Quand Jésus va revenir Il ne dira pas Toi tu vas à l'église catholique Toi tu vas ici Non 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 Quels étaient tes rapports avec moi Qui j'étais pour toi Est-ce que j'étais ton salut Qui j'étais Oui C'est que Le Seigneur a dit dans Exode 20 Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face Voilà Tu ne feras pas d'image taillée L'église romaine adore Pousse les gens à l'idolâtrie A s'agéner devant les images taillées Et Dieu est contre cela Oui ça je l'ai lu dans la Bible Voilà Une fois qu'on est éclairé On doit sortir de là Oui je suis entièrement d'accord Mais quand tu sors de là Que tu vas chez des pasteurs Que tu vois certaines choses Tu te dis J'attends que le Seigneur lui-même me guide Et je vais partir Amen Parce que sortir de là Rentrer là-bas Sortir d'ici Rentrer ici Sortir ça sert à quoi On reste à la maison Voilà Et si tu restes à la maison Ici On est toujours enfermé chez nous Mais après tu ne pries plus Tu fais quoi ? Ah si Justement Oui ça c'est ma pensée Non c'est bien Je ne dis pas les autres C'est bien En fait ma soeur Je bénédie pour ton intervention Et c'est ça la liberté En Christ Merci Seigneur On nous a fait croire que Sortir de l'église C'est risquer De perdre son salut Et c'est faux Quand on sort de ces églises là Bien sûr La communion fraternelle On peut la voir avec d'autres chrétiens Ici et là qui craignent le Seigneur Il n'y a pas de problème On se rencontre comme là On se rencontre On partage Comme ce matin également On a eu un temps Où chacun va se saluer Tout ça Et puis tout à l'heure Ça va être pareil Et ensuite Chez toi à la maison Tu vas développer ta relation Avec le Seigneur Tu vas militer la parole Avec tes enfants Si tu en as Avec ton mari Si tu es marié Et tu vas prier ton Dieu Tout ça Et puis voilà Donc beaucoup de chrétiens D'ailleurs Se rendent compte Qu'une fois sorti De cette assemblée Complètement paganisée En plus Des visions De connaissance de la parole Que quand ils allaient Dans ces assemblées Ils sont plus proches du Seigneur Que quand ils allaient là-bas Et je ne dis pas Qu'il faut condamner les autres Ce n'est pas ce que nous disons Je ne dis pas Qu'il faut se considérer meilleur Ce n'est pas ça notre message Nous sortons Non pour condamner les autres Nous sortons Pour prier pour les autres Et pour leur partager Ce que Dieu nous a communiqué Tout simplement Donc nous sortons Et non pas pour aller Effectivement Dans d'autres assemblées Nous sortons pour aller vers Dieu Et c'est lui maintenant Qui nous guidera Qui nous guide C'est ça en fait Et donc comme je disais Je suis allé voir le prêtre Je lui ai expliqué Il m'a dit Ah mais là là Vous avez vu des scènes apocalyptiques Bon Mais quand même Je n'étais pas tranquille Et comme je connais Un pasteur Qui s'appelle Koni Moussa Un musulman Qui est imam Deuxième génération Qui est devenu pasteur Et donc Il était passé Où je travaillais Et puis J'avais même oublié Il partait Et puis je suis sorti en courant Et je l'ai rattrapé Je lui ai dit Écoute Oh pasteur J'ai vu telle chose Il faut m'éclairer Parce que Je n'arrive pas à comprendre Et donc c'est lui Qui m'a expliqué Et puis ça m'a calmé Voilà Donc j'aimerais dire Que c'est vrai Le retour du Seigneur Amen Et comme je n'ai pas été brûlée Par les braises Je pense que celui Qui est avec le Seigneur Il ne sera pas brûlé Amen Voilà Et que donc Si tu es éparpillé Et bien voilà Que le retour du Seigneur Soit béni Voir à Dieu Maintenant Et la sœur là-bas Bonjour tout le monde Bonjour Le Seigneur Nous a pas donné Un esprit de timidité Mais c'est un petit peu Difficile pour moi De parler devant les gens Mais Il y a De cela un an J'avais fait un rêve Parce que Je fais partie Encore aujourd'hui D'une église D'une institution Où j'officiais J'étais un peu Un chrétien du dimanche Où je vivais Comme je voulais Mais j'étais vraiment sincère J'écrivais des poèmes Pour le Seigneur Je chantais Je m'occupais des enfants Mais J'avais pas la connaissance De la parole Et Il y a de cela un an J'ai fait un rêve Où Je voyais Un être de lumière Je saurais pas dire Si c'est Jésus Ou si c'est qui Et cette personne En fait Est habillée de blanc Et il regardait Les églises Il les regardait Et il pleurait Il pleurait tellement fort Et moi J'étais dans l'église Où j'officie Et j'ai vu ce monsieur pleurer Et je le regardais Pendant qu'on priait tous Il y avait mon pasteur Etc Et je me suis arrêtée Je le regardais Et il m'a tendu la main Il m'a tiré De là Et il m'a mis dans les hauteurs Pour que je vois Toutes les églises Et en même temps Moi aussi J'ai commencé à pleurer En regardant Je pleurais Je pleurais Et puis il me dit Tu vois Regarde Regarde mon oeuvre Et je me suis réveillée J'ai pas compris Donc il y a un an Je suis partie voir mon pasteur Je lui ai dit Mais pasteur Je comprends pas ce rêve Il m'a dit Oh tu sais Les églises sont polluées Tu es bien ici A la cité des aigles Donc c'est passé Et puis Bon j'ai continué Mon petit bout de chemin Avec les problèmes Qu'on peut rencontrer En tant que chrétienne Et il y a de cela Un mois J'ai rencontré Un frère Avec qui J'ai commencé à parler Un petit peu de la parole Et il me disait Des choses un peu bizarres Qui me sortaient de l'ordinaire Et il m'emmenait vraiment Dans la parole En me disant Mais lis ta Bible Lis toutes ces choses Que tu vois Qu'on t'a racontées Lis et vérifie Apprends à chercher Et donc J'ai convencé Un petit peu à chercher Et il y a de cela Deux semaines J'ai refait ce rêve Et en fait Je comprends aujourd'hui Que le Seigneur M'avait montré Tout ce qui se passe là Toutes ces églises Ils pleuraient Parce que c'était pas bien Et il m'a tiré de là Parce que c'est fini Ces histoires de dîmes D'être membre d'église D'être proche des pasteurs Mon père spirituel Papa J'ai tel problème Prie pour moi Il faut que je prie pour toi Mais il faut que tu donnes Une offrande Enfin Vraiment que le Seigneur Soit béni Parce que Cette parole est vraie Voilà Donc je t'encourage Frère Chorat Merci A continuer Amen Amen Waouh En tout cas Dieu parle à ses enfants Je crois que Tous ces témoignages Maïquins On va les découper Assez rapidement Si c'est possible Pour les diffuser Pour L'édification des saints La soeur qui levait la main Depuis tout à l'heure Patrick Ouais Merci Bonjour Bonjour Moi je veux juste Soutenir le message du frère Parce que Nous sommes sur le terrain Et je crois qu'on condamne Beaucoup le frère Et il y a beaucoup de gens Qui n'arrivent pas Pour le contraire Parce qu'ils prêchent la vérité Et les gens Et je voulais interpeller Les frères et soeurs Parce que Quand ils disent par exemple Qu'on ne doit plus payer la dîme Il y en a beaucoup Qui s'échappe C'est pas que Les frères et soeurs Peuvent plus s'occuper de l'église Parce qu'on rencontre Les gens qui disent Ben oui Le frère Chora Il prêche Quand on doit pêler la dîme Mais comment on va s'occuper de l'église Et le problème C'est que Si Il est prêché Que nous sortons des bâtiments Parce que les gens Continuent toujours Appeler les églises Ce sont des bâtiments Jésus n'est pas dans les bâtiments C'est son église C'est nous Et nous nous rassemblons Pour avoir une communion Fraternelle Ayant le Jésus en nom Et si nous vivons Par l'esprit Effectivement L'esprit doit nous dire Ce qu'il y a lui à faire Si vous ne payez plus les dîmes Alors ne vous échappez pas Disant que Le frère Chora Des pierres Il n'apporte que la vérité Alors c'est une interpellation Pour les frères et sœurs Arrêtez Le gars il prêche La vérité pure Donc arrêtez Donc je vois des gens Qui disent Ben j'étais fidèle Nous on a été fidèle Dans les bibles Dans les dîmes Mais on n'a jamais été bénis Mais quand on rentre Dans une relation Personnelle Avec le Seigneur Qu'on médite sa Bible On a une relation Avec Dieu Il nous donne Les secrets Qu'est-ce que l'église En manque Donc nous ne vivons Plus sous la lettre Nous vivons Par l'esprit Gloire à Dieu Amen Donc arrêtez De dire Frère Chora Frère Chora Parler à Jésus Christ Amen Ça c'était mon appel Amen Gloire à Dieu C'est magnifique ça Je veux rebondir là-dessus N'allez pas dire Arrêtez de dire Frère Chora A dit Chora a dit Chora a dit Non la Bible dit Ce que nous prêchons Si vous le voyez dans la Bible Alors dites plutôt que Dieu dans sa Arrêtez de dire Un tel a dit Un tel a dit Non mais Vous savez Une sœur Elle me voit hier Elle me dit Dois-je commencer Une cellule de maison Une cellule à Mais attendez Moi je ne suis pas Une cellule qui t'a appelé Va voir Dieu Demande au Seigneur Il te dit Ah Ne me prenez pas Un otage Et c'est ce que Beaucoup faisaient Même ceux qui m'entouraient Ils allaient voir Les frères pour dire On a fait avec Chora Mais Chora n'est pas la parole Chora n'est pas Dieu Arrêtez ça C'est l'idolâtrie Dites Dieu Dans sa parole A dit Voilà C'est ça Il faut changer de langage Parce qu'en parlant comme ça Vous nous faites passer Aussi pour des gourous Hein C'est ça le problème Alléluia Il faut que vous changez de Langage Voilà En sortant d'ici N'allez pas aussi chercher vos gourous Pour commencer à vouloir aussi Vous mettre sous leur Je sais comment ça se passe On vient prendre la guérison Et puis après on retourne encore Chez Pharaon Il faut que vous soyez vrai Avec le Seigneur Ok Comme les enfants d'Israël On le sort de l'Egypte Ils veulent encore repartir Pour aller manger la viande Et vous savez ce que vous voulez Le peuple n'a pas changé Les mêmes démons Ils sont toujours en activité Voilà la jeune fille qui avait parlé La jeune soeur Voilà Bonjour Bonjour En fait c'était pour vous encourager Par rapport au ciel Il n'y a pas longtemps Le Seigneur m'avait montré un songe Où j'étais en fait dans un lieu C'était un peu comme une grange en fait Il y avait beaucoup de personnes Qui s'agitaient Qui couraient dans tous les sens Et en fait Ce qui s'est passé C'est qu'à un moment donné On vient me voir On me dit Il faut que t'ailles Dans une Dans telle maison Et je dis d'accord Et après Je vais dans cette maison là Mais je me retrouve J'étais habillée avec une robe Cette robe là était magnifique Enfin j'en voyais pas sur cette terre Et du coup je me retrouve dans cette pièce Cette pièce là Elle était remplie de miroirs Et on ne marchait pas sur le sol Mais quand on marchait Limite quand je marchais J'avais peur de casser quelque chose Parce que tout était précieux en fait Et en fait Je regardais autour de moi Je regarde Je dis Waouh c'est magnifique Je dis Je suis dans la maison de qui On me dit C'est la maison du président Je dis Et je reste comme ça Je regarde autour de moi Je dis Mais non c'est pas possible On me dit Mais c'est la maison de ton père Et puis je dis Mais non Ma mère elle m'a pas dit Que mon père était président Et puis Après On me dit Mais si C'est la maison de ton père Je fais Ma mère m'a menti Alors Dans le son j'ai dit ça Et tout autour était précieux Je marchais Je regardais C'est comme si je marchais Sur des oeufs en fait Et je regardais autour de moi Et j'avais cette robe sur moi Mais je sais pas quand elle Je l'ai mise Et je marchais Je regardais autour J'observais J'avais Tout était beau Enfin Vraiment pour vous dire que Le ciel C'est magnifique en fait C'est vraiment Le truc C'est la première des choses Qu'on doit regarder Quand on marche avec Christ Parce que Il peut y avoir beaucoup d'influence Surtout quand on est jeune Les amis qui nous tirent Ici Viens ici Viens là A gauche à droite Mais quand on sait Ce qu'on regarde Si on regarde le ciel Jésus en premier On n'ira pas A gauche à droite Avec ces amis là Et c'est ça en fait Les influences Si on aura de plus en plus Et c'est de plus en plus difficile Mais en regardant en fait Le ciel Jésus Ce qu'il nous a promis en fait Et Dieu m'a promis un truc Dans le secret Quand on ira au ciel Et je le garde toujours Dans mon coeur Et pour dire que Et après La suite de la vision A un moment donné On me dit Mais cette maison C'est pas la destination finale Il y en a une Qui est encore plus majestueuse Que celle-ci Et moi je dis Mais non c'est pas possible Celle-ci déjà Il y a des miroirs partout Je marche sur des oeufs Enfin Non c'est pas possible On me dit La maison dans laquelle tu iras Celle-ci c'est pas la maison du président Mais c'est la maison du roi Et puis Je dis Mais comment je fais pour y aller On me dit Il faut que tu ailles t'acheter Une nouvelle robe Parce que celle-ci que tu as Ne suffit pas Il faut que tu en aies une meilleure Et je dis Mais je vais acheter où On me dit Il y a des magasins qui sont dehors Et puis je reste comme ça Je dis Mais non Enfin J'étais déjà surprise A l'endroit où j'étais Et on me dit Il y a encore mieux que ça Et que cette fois-ci C'est pas le président Mais le roi Et là j'étais vraiment J'ai fait Waouh J'avais juste les yeux Comme ça qui s'écarquillaient Je comprenais pas Et on m'a dit C'est là-bas qu'il faut aller acheter Et puis je suis sortie De cette pièce-là Quand je suis sortie De cette pièce Et bien Bizarrement J'avais plus la robe sur moi Mais à l'intérieur de cette pièce J'avais la robe sur moi Et je me suis retrouvée Avec mes vêtements En fait Normaux Et après je suis sortie Je suis allée dans ce magasin J'ai commencé à regarder les robes C'était vraiment C'est pas des robes Qu'on achète dans les magasins normaux J'ai regardé Je regardais Je regardais Et là Je regarde Je dis Oui je veux acheter cette robe Cette robe À la vendeuse Et je regarde Mais il n'y avait pas la robe Que je voulais Dans ce magasin Il n'y avait pas Et du coup Je veux sortir La vendeuse Elle me dit Non Achète plutôt des fruits Et je dis Ah ok Et j'ai vu Il y avait des oranges Des clémentines Des pommes Des bananes Elle me dit Prends des fruits Je dis d'accord Et là je vais Et finalement À la fin du magasin Je suis plutôt sortie Avec un sachet de fruits Que j'avais acheté Mais je n'avais pas trouvé la robe Et après Je me suis Enfin Après je me suis réveillée Et en fait Pour dire que Bah en fait Le Seigneur Il faut vraiment 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 Le ciel C'est beau En fait Le ciel C'est vraiment 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 Magnifique Et je vous assure Je prie vraiment Parce que Le Seigneur Il me fait grâce De voir Beaucoup le ciel En fait Tout ce qu'il y a en haut Et c'est ça aussi Qui me permet De continuer Avec lui Parce qu'il m'a montré Ce qui m'attend Après Et Et C'est vraiment magnifique Le ciel Je vous assure Parce que Surtout Quand le Seigneur Il y avait un autre songe Que j'avais vu Où On devait rentrer Dans une pièce Et Quelqu'un Nous attendait Au bout de cette pièce Là Mais par contre Avant de rentrer Dans cette pièce Il y avait des trappes Et si Les gens passaient devant Et il y avait Des colos Ils avaient des armes Que Des anciens temps Ils étaient vêtus D'une manière En fait Ils étaient particuliers Et c'est eux Qui surveillaient L'entrée de cette pièce Là Et du coup Avant de passer Dans cette pièce Il y avait une trappe Et si on avait Une mauvaise vie Une mauvaise condition Toutes ces choses là Et bien la trappe Nous avalait On rentrait en bas Directement Et on ne pouvait pas Aller dans cette pièce Et c'est comme ça En fait que J'avais peur Parce que je voyais Des gens qui passaient Qui tombaient Qui tombaient Et moi A un moment donné C'était mon tour Qui est arrivé Et là Je marche comme ça Et la trappe Elle pouvait faire Deux secondes Après elle s'ouvre Et tout tombe Et là A un moment donné Je monte sur la trappe Et là J'avais trop peur Et là La trappe Elle ne tombe pas Elle ne s'ouvre pas Et là J'avance Et il y a quelqu'un Dans la pièce Et la porte Elle s'ouvre Et c'était dans le couloir Une personne qui m'attendait Qui me dit Ah ma fille Tu es là Et la personne M'a pris dans ses bras Je vous assure Je me suis réveillée C'était tellement beau En fait De vivre ça Je me suis réveillée Et dans ses bras Je pleurais Je pleurais Je pleurais Il me disait Ma fille Tu es venue à la maison Tu es venue à la maison Et je me suis réveillée En pleurant J'ai ouvert mes yeux J'ai dit Mais qu'est-ce qui vient de se passer Et je vous assure Mettons notre foi En Jésus Parce qu'il n'y a que lui En fait Le monde ne va rien nous donner Il n'y a que Christ Sur qui on doit se focaliser En fait On doit juste regarder Jésus Je ne connais pas beaucoup de choses Dans la Bible Mais quand le Seigneur m'a touchée J'ai su C'était quoi ? C'était quoi le but de ma vie ? Je pourrais avoir des diplômes Je vais à l'école Etc Mais je sais que ce n'est pas ça l'essentiel Ce n'est pas ça qui va m'apporter le salut Ce n'est pas parce que j'aurai beaucoup d'argent Ou parce que je suis dans tel parcours universitaire Ou autre Qui va m'apporter Ou je vais acquérir telle sagesse de l'école Qui va me donner quelque chose Mais c'est Jésus d'abord Parce qu'on peut aller à l'école pendant 20 ans Acquérir la sagesse du monde Comme tout à l'heure on l'a prêché Le sophisme etc Mais ne pas avoir la sagesse de Dieu Et ne pas comprendre les choses spirituelles Donc c'est très 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 important Dieu prend qui il veut Et vraiment se focaliser Quel que soit l'âge Vraiment Jésus, Jésus, Jésus Rien que lui Et le ciel surtout Parce que c'est ça qui nous fera tenir Si on pense avec les yeux Sur la terre Que oui Dans 10 ans je vais avoir ça Dans 5 ans je vais me construire ça Et qu'on ne voit pas la finalité Le ciel On ne tiendra pas Quand on va nous dire Oui viens ici Parce que Ah tiens il y a tel projet Il y a tel machin C'est bien Mais regardez toujours Qu'est-ce que Dieu attend de moi Qu'est-ce qu'il veut que je fasse Où est-ce qu'il veut que j'aille Etc Etc Toujours se focaliser sur Jésus Et le ciel C'est hyper important Et c'est ça qui nous permettra De tenir De dire non aux gens Et ne pas vivre dans la compromission Parce qu'on a une promesse Que Dieu nous a faite dans le secret Et là on s'assoit On regarde cette promesse On dit non Dieu m'a dit ça à moi Alors je vais dire non aux gens Même si je vais me faire insulter Même si on va me maudire Même si on va même Ne plus me regarder Mais il faut savoir une chose Le Seigneur justifie toujours Quand c'est lui qui a parlé Si c'est Dieu qui dit quelque chose Si c'est Dieu qui dit quelque chose Il justifie toujours Et il faut toujours s'arrêter sur Jésus Jésus, Jésus Et ne pas abandonner Ce que Dieu en fait Ce qu'il l'est Même pas ce qu'il fait Mais ce qu'il l'est en fait Cet être qui est beau A chaque fois qu'il y a sa présence C'est magnifique On est heureux Et puis quand le Seigneur il vient On est là dans sa présence On se regarde On ne sait même plus quoi dire Parce que tellement c'est magnifique Au ciel c'est mieux que ça C'est ce qu'on m'a dit C'est mieux que ça J'ai vu et c'était mieux que ça C'était le roi Je ne sais pas C'était vraiment magnifique en fait Dieu est grand Focalisons-nous sur lui Rien que lui Vraiment Gloire à Dieu Alléluia Les gens qui veulent le baptême Venez Alléluia 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 Soria Est-ce que tu peux venir prier pour les sœurs Alléluia La porte du ciel est encore ouverte Vous pouvez saisir cette occasion Alléluia 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 Jésus guérit Jésus guérit Seigneur merci pour toutes ces interventions Merci pour la guérison divine que tu nous as accordé Merci pour toutes ces délivrances que tu nous as accordé Seigneur Merci pour nos frères et ceux qui sont venus de loin, de Lyon, de Nice, de pas mal d'endroits Seigneur, de Paris Alléluia Maranatha 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 Alléluia Alléluia Seigneur merci pour ta présence et tous ces témoignages Merci pour mes frères et sœurs Merci pour l'œuvre de la croix Que toute la gloire te revienne Seigneur Nous croyons que tu nous as guéris, restaurés Merci pour cette consolation La consolation que ton esprit nous accorde Au nom de Yeshua Ça va? Ça va? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Et Seigneur, il est sorti du temple, il est Seigneur, tout genou féchira, toute l'âme confessera. Le Jésus est Seigneur.